Oui, bonsoir Jacques et bonsoir aussi les auditeurs de Jacques Corrégé. Voilà, bonsoir Dr Fayamil Mounod, puisqu'on n'a pas assez de temps, vous avez longuement attendu. On va aller très rapidement, il se fait tard déjà qu'on a écrit. Alors, vous avez suivi un peu le débat sur la propagation, j'allais dire, de la maladie d'Ebola en Guinée de façon générale, et surtout en Guinée forestière. Il y a quelques voix de la Guinée forestière qui pensent que le gouvernement n'est pas très préoccupé par tout ce qui se passe en Guinée forestière. Vous, vous êtes de cette région, quelle est un peu votre réaction, votre commentaire par rapport à ça? Non, je crois que ce n'est pas simplement parce que c'est la région forestière. On a en place un gouvernement irresponsable qui a effectivement banalisé la question de l'Ebola. Il vous souviendra que le président de la République a comparé Ebola à la malaria. Il a cité Gué Kéti de Gou en allant avec lui en disant qu'on a peur d'Ebola, etc., etc. Lui-même, en tant que président de la République, il s'est attaqué aux médecins sans frontières pour dire qu'ils sont en train de dramatiser parce qu'ils cherchent de l'argent. Nous étions à Conakry lorsque l'OMS lançait un cri d'alarme pour dire que la maladie est en train de gagner de l'Ebola. De nos jours, nous entendissons le même gouvernement dédire d'autres chiffres et d'analyser la situation. Et c'est dans la même logique que le président de la République. Au moment où nous avons vu une accélération des contaminations, la présidente de Liberia a choisi de rester au cheveu de son peuple. Celui de la Sierra Leone a choisi de rester au cheveu de son peuple. Et lui, il est parti à Washington. En fait, diplomatiquement, il a été demandé probablement qu'est-ce qu'il était venu faire là. Donc, je ne crois pas simplement que c'est parce que c'est la région forestière. En réalité, nous avons aujourd'hui le pire des gouvernements qu'on a connu depuis que cette dîner est indépendante. C'est là, en fait, la situation. Le pire des gouvernements, donc toujours, Dr. Fayamil Monod, c'est qu'elle a lui-même. Voilà, à cause, c'est tellement, j'allais dire, son franc-parler, et puis, j'allais dire, les valeurs qui défendent son parti. Je crois qu'il a mal parti avec la classe politique au niveau de son pays. Dr. Fayamil Monod, on vous accuse d'être un peu, de faire un peu de la transhumance. De l'UFR, on dit que vous êtes parti à l'ANGE. De l'ANGE, vous aurez parti, donc, au niveau, donc, de l'opposition, après l'opposition parlementaire, extra-parlementaire. Et on dit que vous n'êtes pas du tout stable, que vous faites de la transhumance. Alors, qu'est-ce que vous parlez par rapport à ça, Dr. Fayamil Monod? Jacques, vous me connaissez suffisamment. Depuis que j'interviens sur Jacques Roger, je ne suis pas du genre à changer mes convictions du jour au lendemain. J'ai des croyances qui sont importantes. Je suis aussi ouvert aux compromis. Mais lorsque le compromis doit saper les fondements même de mes croyances, je ne rentre pas dedans. Les gens parlent de ma démission de l'ANGE. Il est clair que tout ce que j'avais reproché à l'ANGE lorsque je démissionnais l'ANGE, ça s'est concrétisé aujourd'hui. Quand il parle du collectif, le collectif, il n'y a pas eu de démission du collectif. Le collectif était un ensemble de partis politiques qui s'étaient retrouvés pour travailler à la finalisation de la période transitoire. Alors, à un moment donné, c'est ajouté au collectif l'ADP. Puis, c'est ajouté ce qu'on appelait CDR, qui était des centristes. Ensuite, il y avait une coalition que l'USB avait mise en place avec d'autres partis. Alors, au lieu d'appeler collectif CDR, ADP, on a dit l'opposition républicaine. Et lorsque j'ai quitté l'ANGE, bien entendu, je suis allé plusieurs fois, et j'étais régulier d'ailleurs, aux rencontres de l'opposition républicaine, quoique je n'étais pas affilié à un parti. Après, nous avons fondé le bloc libéral, dont j'ai aujourd'hui la lourde responsabilité de diriger les destinées. Alors, au niveau de l'opposition républicaine, il y a eu également des choses pour lesquelles nous avons tous lutté. Je crois que si nous avons déploré la mort d'une cinquantaine de personnes tuées par balle à Conakry, c'était pour nous pas qu'on accepte Weimar, je veux dire Sabari Technologies. Alors, lorsqu'à un moment donné, donc, le BL a fait des propositions que certains de la croix politique, en tout cas la majorité, a ignorées, ils sont allés au palais du peuple pour signer un accord. Je veux bien savoir qu'est-ce qui est resté de ces accords aujourd'hui, à part le fait que les accords ont permis à Alpha Condé de faire une élection et installer une assemblée qui ne nous apporte absolument rien. Rappelez-vous que la première session de cette assemblée, il y a un député qui est d'ailleurs président d'un groupe parlementaire pas de moindre, je veux parler de M. Kamala Damaro, Il n'y a qu'à vous donner des statistiques, des propositions de loi faites par les députés des deux bords, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance. Alors, nous nous avions dit, cette élection, elle ne serait jamais propre. Nous avons connu des élections par le passé. Elles ont été entachées d'irrégularité, de fraude. Si nous voulons construire la démocratie et l'état de droit dans notre pays, je ne dis pas qu'on va faire des élections sans fraude dans notre pays, parce que même aux États-Unis, on n'en fait pas d'élections sans fraude, mais si nous devons faire des élections en 2015 pires que celles qu'on a connues en 2013, et celles de 2013 ont été pires que celles qui ont eu lieu en 2010, c'est que ce pays est en train d'aller en reculant. Alors, de façon démocratique, au sein du Béas, nous avons pris la décision de ne pas nous assoucier à cette démarche. Et vous avez compris le message que nous avions donné en ce moment-là. Nous avons dit, n'allez pas signer un accord avec un président qui vire quotidiennement la Constitution et les lois de la République. Un accord nous sera de toute une espèce d'importance devant lui. Et je crois que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons repris, n'est-ce pas, le dialogue récemment au Palais du peuple. C'était pour voir, pour relancer le respect de ces accords du 3 juillet 2015. M. Damaro, qui est ce Jacques Roger, lorsque nous discutions même de l'ordre du jour, ils ne voulaient même pas qu'on parle de l'indemnisation. Ils ont commencé à faire l'amalgame, qu'en Guinée, il y a eu des gens qui ont été victimes dans le passé. On n'a pas parlé d'indemnisation. Je lui ai dit, nous sommes d'accord que tout le monde soit indemnisé en Guinée et qu'on établisse d'ailleurs la justice, qu'il y ait une vérité et qu'il y ait une justice pour les 56 ans d'indépendance que ce pays a eue, pour que les victimes, alors toutes les victimes, soient indemnisées. Mais dans le cas présent, lorsque nous parlons de l'accord du 3 juillet, c'était pour ceux qui ont perdu durant les manifestations. Récemment, nous avons participé à la naissance de la COEP. La COEP, l'opposition extra-parlementaire, s'est retrouvée à la suite d'un constat d'échec de la gouvernance du professeur Alpha Condé. Alors, on s'est dit, il faut qu'au niveau de la COEP, nous travaillions à proposer une alternative crédible. Ce que nous constatons depuis un certain temps, c'est que premièrement, une majorité de partis politiques de cette coalition s'est détournée des objectifs, comme nous l'avons dit dans notre lettre de démission. Deuxièmement, nous avons, Philippe, à comprendre que pour une majorité de personnes au sein de la COEP, le caractère d'opposition au régime n'était plus clair, au point que les populations à Conakry, dans les émissions interactives, se posaient la question, quand ils écoutent l'UFD, le BL, le parti cadre, d'un côté, ou ils écoutent l'UNR, le parti fidèle de l'autre, alors on se demandait parfois si la COEP est un mouvement de la mouvance ou un mouvement de l'opposition. Nous avons habitué les Guinéens à avoir un langage clair et limpide. Nous sommes convaincus du mal guinéen, des origines du mal guinéen. Et donc le projet que nous proposons aux propres de Guinée, c'est un projet qui ne souffre pas d'ambiguïté. Nous ne pouvons pas participer à des choses ambiguës. Chacun a constaté, avant même que le BL n'en vienne à prendre la décision, et dans ce cas précis, ne parlons pas simplement du BL. Il y a également l'UFD qui a jeté l'éponge, il y a également le parti cadre qui a jeté l'éponge, etc. Ceci pour dire qu'en Guinée, sur le champ politique, nous avons beaucoup d'alimentaires. Ils n'ont pas de conviction, ils viennent créer des partis politiques pour trouver des moyens de rentrer en contact avec le pouvoir. Le matin, ils se disent être de l'opposition, la nuit, ils se disent être la mouvance. Le BL ne sera jamais cette politique. Donc si les gens pensent que nous sommes des politiciens qui partons d'un groupe à un autre, la constance d'un politicien, c'est par rapport aux valeurs et aux principes auxquels il adhère et pour lesquels il se bat. Ce n'est pas sa longévité à l'intérieur d'un mouvement. Il y a des majorités négatives qui se forment dans notre pays, comme c'est le cas d'ailleurs maintenant. Il n'y a pas un seul parti qui n'a pas déploré le fait qu'on soit allé à ces élections l'année dernière. Donc ça c'est une critique que ceux-là qui effectivement n'ont plus d'arguments, essaient de formuler à l'égard de Fayyar Milimono ou du bloc libéral, mais la décision que nous avons... Alors, docteur Fayyar, voilà, j'ai l'impression que nous avons perdu un peu le docteur Fayyar. Alors, docteur Fayyar, vous êtes toujours en ligne, mais nous avons perdu un peu la connexion, hein, docteur. Alors, en attendant donc d'avoir le docteur Fayyar, nous allons aller du côté donc du talibé, ou bien Ibrahim Diallo, donc du bloc libéral. Talibé, est-ce que vous êtes là? Oui, d'accord, je suis là. Voilà, en attendant que cette question, normalement pour le docteur Fayyar, mais vous qui le connaissez, ce matin, je crois qu'au niveau des Gégés, j'ai oublié le nom du frère, accusé donc votre leader d'avoir un égo tel, qu'il est quand même incapable de gérer, c'est tellement donc un groupe, que tout ce qu'il fait, c'est un peu de l'égo, 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 qui serait donc un peu, permettez-moi l'expression, un peu jaloux du leadership de Big Ben. Vous qui connaissez le docteur Fayyar, je suppose qu'au niveau de votre parti politique, c'est la démocratie, vous prenez donc les décisions ensemble. Qu'en quoi répondez-vous par rapport à ça? Je pense que le docteur Fayyar est là. Alors, voilà. Docteur Fayyar, est-ce que vous nous entendiez? Oui. Voilà, allez-y. Oui, je suis là. Je suis là. Ma ligne était ouverte pourtant. Je parlais, sauf que vous ne m'entendiez pas peut-être. Voilà, on vous entend maintenant mieux. Ça va mieux. C'était seulement les deux dernières minutes. Oui, on vous entend, Docteur Fayyar. Nous vous entendons. OK. Voilà. Donc, je ne sais pas. Oui. Vous étiez en train de parler un peu, si vous voulez, donc du comportement de certains Guinéens qui créent des partis politiques, sur moi, pour pouvoir les monnaier. Voilà. Allez-y. Voilà. C'est le quotidien, en fait, ici. Les gens en ont fait une sorte de marchandise, ils se promènent avec ça dans les malaises pour chercher à obtenir des positions par-ci, par-là. Le BL n'est pas venu en politique pour cela. Nous sommes venus en politique parce que nous avons des convictions fortes et ces convictions-là, nous sommes prêts à les défendre. Voilà. C'est la différence. C'est toute la différence. On ne pouvait pas être là pour ne pas être considéré, si vous voulez, instable, simplement parce que nous ne voulions pas être taxés d'instable. Alors, Dr. Fayard, pour ceux qui n'ont pas suivi le débat que nous avions eu avec vous le mois passé, que reprochez-vous réellement, réellement, concrètement, à vos amis de l'opposition extra-parlementaire ? Parce que ce qu'on dit, on dit que le Dr. Fayard n'est pas un démocrate, que la majorité était pour, bon, Dr, c'était donc la minorité et la préférée, c'est-à-dire que j'étais l'oponge. Alors, Dr. Fayard, alors, nous avons donc une instabilité au niveau, donc, de la ligne. Alors, heureusement que Talibé est là. Alors, Talibé, pour l'autre question, est-ce que vous voulez donner votre point de vue ? Le temps, donc, d'avoir le Dr. Fayard, par rapport à son leadership et son égo. Oui, il faut encore, Jacques. Merci de l'opportunité, avant que la ligne de mon président ne revienne. Vous savez, Jacques, on vous l'a toujours dit, au niveau du bloc libéral, nous avons une conviction. Et quand il y a une conviction, quand il est sûr de ce qu'il est en train de faire, comme on le dit en poula, je vais te traduire ça, on dit, une main propre n'est pas difficile du tout à linger. Donc, nous avons confiance de ce que nous sommes en train de faire. Et les autres, quand je dis, les autres, ces politiciens qui profitent, comme vient de le dire notre président, des politiciens qui ne peuvent même pas, qui ont le parti dans leur poche. Donc, c'est juste chercher à quoi se nourrir. Donc, nous ne sommes pas sous l'art des politiciens. Notre problème, c'est comment aider notre pays. Quand on qualifie notre leader d'égo, non, ce n'est pas du tout vrai. C'est que nous avons un leader et des responsables qui ont une conviction et qui sont sûrs de ce qu'ils sont en train de faire, qui vont y arriver un jour. Peut-être que ça va prendre du temps, mais nous sommes sûrs, nous allons y arriver. Donc, cela ne nous dérange pas du tout parce que toutes les décisions qui sont prises au niveau du bloc libéral, c'est avec des concertations. Et ceux qui sont en Guinée, ceux qui sont à l'extérieur, on nous consulte toujours. Même cette dernière décision, on a été consulté. C'est un consensus que cette décision de démissionner de la CUEB a été prise. Donc, c'est un consensus général de tous les responsables du bureau exécutif du bloc libéral. Donc, ce n'est pas seulement le président qui en décide. Donc, qu'on acquise les membres du bureau exécutif du bloc libéral, pas le président, lui seul, parce que ce n'est pas lui seul qui prend les décisions, Jacques. D'accord. Vous savez, nous sommes encore à l'Afrique. On a toujours habitué à la petite politique où tout est tout autour du président. Alors, nous avons le docteur Fayard. Madame, nous avons le docteur Fayard. Est-ce que vous entendez ? Oui, Jacques, est-ce que vous m'entendez ? Voilà, nous vous entendons, hein ? Bon, voilà. Allô ? Oui. Voilà, je pense, j'espère que, bon, je crois qu'il y a un peu un écho, un peu derrière, hein ? Mais nous allons voir ce que ça va donner, hein ? Alors, docteur Fayard, nous allons aller très rapidement afin, donc, d'avoir un peu le sensiel, hein ? Avant que la ligne nous abandonne, hein ? Alors, concrètement, pourquoi vous avez démissionné, donc, de la COEP ? Vous avez expliqué, vous avez donné quelques éléments de réponse, mais quelle était la goutte d'eau qui a fait déborder un peu, donc, le vase ? De la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, Jacques, lorsque nous vous demandons à une organisation dont la majorité des membres ne respectent plus les statuts et le règlement intérieur, comme ce fut le cas, je vous donne un exemple précis. Il est dans la Charte et dans le règlement intérieur de la COEP que les décisions les plus importantes sont en assas du comité de coordination. Et le comité de coordination est composé de trois membres par parti politique. Donc, il y en avait huit partis politiques qui étaient signataires jusque-là, et donc, cela faisait huit multipliés par trois. Lorsqu'il a été question du fameux mémo qu'on a promis de poser à la France, il y a des gens qui ont trouvé le malin plaisir d'aller d'abord négocier les choses avec un groupe d'envoyés de l'avance pour ne pas avoir dans le mémo des expressions qui dérangeraient les membres ou les membres, ce qui a fait que beaucoup ne le sont pas retrouvés dans ce mémo. C'était finalement... À un moment donné, on s'est aidé de construire le panthéon de Moliba à l'inverse, c'est-à-dire que ça devenait trop long. On ne voulait pas aller à l'élément de base, et cet élément de base, c'était quoi ? C'était un message confus. Jacques, il y a une caractéristique principale des guinéens. Lorsqu'il est fait, il faut être fait. Les gens aiment dire que le mal est fait, mais personne ne peut pas être fait. L'auteur. On finit par conclure que c'est tout le monde qui est responsable. Combien de fois cette expression a été... Tout le monde est bourré et tout le monde... C'est pourquoi il n'y a pas possibilité de justice. Et donc, ceux qui sont en train de nourrir ce part, jamais de justice à un guiné, pensent qu'un jour, on finira bien par se pardonner. C'est qu'il y a des victimes presque quotidiennement. Nous avons l'occasion de nous adresser à celui qui a absolument prévu de ce pays. Du terrain de notre pays, ça occupe chaque mètre carré tous les jours, nous avons une irresponsabilité par rapport à Ebola, nous avons l'insécurité qui est galopante, les coupeurs de routes sont un peu... Et bien, le Président trouve moyen d'aller faire ses vacances sur les plages de la Chaux-de-Tunis, etc., etc. Et donc, sans utiliser de termes violents, la vérité, elle, elle doit être dite dans ce mémo. Alors, ce que nous avons, c'est qu'il y a de l'intérêt à ce que le pouvoir du François Raffa Kondé ne soit pas directement indexé pour les violations que nous connaissons. C'est sous nos yeux que sont vécues les tueries de Zogota, les tueries de Saurau, les tueries de Dieke, de Sigiri, de Conakry ici, un peu partout. Qu'on n'impute pas la responsabilité de ce gouvernement qui n'a jamais fait d'enquête. C'est tuerie, et bien, je dis, quelque part, on s'inscrit dans la ligne de ce langage qu'on a prétenu depuis, et qui continue à coûter la vie à des Guinéans, à banaliser la dignité des Guinéans. Alors, lorsqu'ils ont pu... Après, nous, c'est d'envoyer un ambigu qui n'indexait aucun responsable, au lieu que ce soit en assemblée du comité de coordination. Nous, c'est mis au téléphone pour parler à certains. C'était sélectif, d'ailleurs. Il fallait éviter de parler... Il fallait éviter de parler avec tous les partis qui n'étaient pas d'accord avec le contenu qu'on a fait à la présidence. Vous savez que, tout seulement, toutes les interventions aujourd'hui de certains membres de la presse semblent inscrire dans la colonne de la mouvance que dans la colonne de l'opposition, je répète qu'il s'agit bien de la coordination de l'opposition extra-parlementaire. C'est la coordination de la mouvance extra-parlementaire. Ça, c'est des termes qu'il faut comprendre. Alors, lorsque une opposition extra-parlementaire commence à jouer à la mouvance extra-parlementaire, il y avait le VL Nkdodan. Au cours de la réunion du bureau exécutif qui a eu lieu le vendredi, la question a été débattue pendant... Et nous avons dit, « Dernier temps, essayons de la faire pour amener les membres de la COEP à respecter la charte et le règlement de l'opposition. » Auquel cas, ceux qui ont violé, n'est-ce pas, les textes doivent être expulsés mais ce n'est pas une majorité que la descente aux enfers au niveau de la coordination de l'opposition extra-parlementaire. C'est depuis que... Vous avez suivi le débat par rapport à cela. Lorsque certains sont allés à la présidence avec le mandat d'aller s'excuser, mais ils sont allés rencontrer le président. Dès qu'ils sont revenus, il y en a qui ont commangé complètement de temps, de chansons. Et bien, finalement, on ne les reconnaissait plus. Donc, tout cela a amené la prévention. Docteur Fagan, par rapport à ça, celui que vous avez appelé Big Ben, et puis un autre aussi, qui était passé sur les Gégeaux aujourd'hui, pour dénoncer un seul cela, ils disent que ça ne s'est jamais passé, que peut-être tout ça fait partie un peu de l'imaginaire. Et même, on vous accuse même d'avoir un égo tel qu'il est incapable de travailler avec vous, que vous n'auriez jamais accepté le leadership de Big Ben. Alors, que répondez-vous par rapport à ça ? D'abord, ça n'a jamais été question de leadership, parce que lorsqu'on a pris la décision de façon concrète, au moment où je devais voyager pour les États-Unis, n'est-ce pas, la coordination provisoire de l'opposition extra-parlementaire, il n'a jamais été question de leadership. je ne rentre pas dans une organisation pour amener mon président ceci ou cela. Non, je rentre dans une organisation parce que j'ai des choses précises à défendre. Et le BL a des choses précises à défendre. Ce qu'il va falloir faire, c'est que sache au sein de tous sortes, Alpha, le coordinateur du Bédicte, parce qu'il veut en faire de tout sortes Alpha à sortes Alpha, il veut essayer de défendre devant le peuple de Guinée. Mais ça, il y a beaucoup de choses qu'il y a des mois, et il y a beaucoup de choses qu'il a commencé à dire qu'il y a des semaines, depuis, le président a tenu sa main pour l'entretenir à un aparté, etc., etc., et on sait que c'est un transfiguration du RPG qui a donc la place dans la maison et maintenant il est de l'opposition simplement pour ressemer une certaine pagaille. C'est comme ça qu'il parle de cela. Si nous avons une charte et un règlement intérieur qui sont clairs, nous avons dit à M. Barry, vous devez respecter l'achatement intérieur. Lorsque vous appelez des gens au téléphone pour leur demander « Êtes-vous d'accord ? Vous n'êtes pas d'accord ? » Vous devez conclure une coordination où un débat va avoir lieu avant de procéder à un vote. Alors, c'est la goutte qui passe. C'est la goutte de l'OVAL et donc, aussi bien, de Babarico, c'est la UFD, le BL, le Papi-Cadre, ont claqué la porte. C'est cela. Et d'ailleurs, il y a un truc qui sera au palais-toi parti. La ligne est assez mauvaise. La ligne est assez mauvaise. On a vraiment du mal à vous entendre. Mais la ligne est un peu mauvaise. Il y a un écho à chaque, disons, 30 secondes. Donc, on a quand même du mal à vous entendre. Mais on se dit quand même un peu le temps. Peut-être qu'il y a une autre question. Vous avez une autre question. Je vais encore... Allô ? Je vais encore... Voilà, d'accord. On va vous avoir tout à l'heure. Voilà, OK. Merci, Dr. Fayard. Et c'est assez de rappeler. Alors, on va aller rapidement du côté, donc, de nos amis, donc, du bloc libéral, laissant, donc, que le Dr. Fayard ne revienne. C'était, donc, Ibrahim Diallo et puis Talibé qui étaient, donc, en ligne. Je crois qu'il y a les autres frères qui sont en ligne. Alors, Ibrahim Diallo, est-ce que vous avez certainement ajouté un peu quelque chose ? Tout à l'heure, M. Talibé a expliqué un peu le fonctionnement de votre parti. Toutes les grandes décisions sont prises à l'unanimité et de façon concertée, de façon générale. Voilà. est-ce que vous l'ajoutez au moins quelque chose par rapport à ce que vous avez entendu ? Voilà. Jacques, d'abord, pour votre information, comme vous venez tout de suite de le mentionner, il y a le coordinateur aussi des activités du BEL, aussi, Elas Diogo Barry, qui est en ligne. Il m'avait chargé de vous informer ça quand j'ai la parole. merci d'aller en ligne. Et tous les autres aussi sont en ligne, les Fanta et les autres. Vous savez, Jacques, ce que M. Ba vous a dit, le porte-parole du BEL, c'est tout à fait ce qui est normal, c'est ce qui est logique dans notre parti. En fait, nous, si vous voyez aujourd'hui que nous sommes très fiers de ce parti, nous sommes très, très fiers de ce leader, c'est parce que ce que nous avons vu à lui, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore constaté au niveau des autres leaders politiques dans notre pays. C'est-à-dire, le seul leader, aujourd'hui, en tout cas, l'un des rares leaders que vous appelez au téléphone et qu'il prend tout son temps à vous écouter et vous partager beaucoup de choses, vous l'expliquer, vous donner votre point de vue et puis il vous dit que bon, voilà, c'est ce que je pense, voilà, c'est ce que je pense que c'est ce qui est meilleur pour nous, mais consultez-vous et puis donnez-nous notre... Jacques, il y a eu des décisions que nous avons prises au niveau de la direction nationale de notre parti qui ont traîné parce que nous, il y a certaines fédérations qui n'avaient pas donné leur point de vue. On les a attendues jusqu'à ce qu'on a pu obtenir, recueillir une majorité des fédérations, des opinions des fédérations pour pouvoir passer directement au vote pour prendre la décision. Donc, c'est le BL, c'est au niveau du BL que vous voyez ça. C'est-à-dire qu'au niveau du BL, même les chefs de section, ils ont leur point de vue à donner, les militants ont leur point de vue à donner. Nous avons toujours, nous sommes toujours repartis à la base pour consulter, pour discuter, pour évaluer avant de prendre nos décisions. Et donc, voilà ce genre de leadership que nous avons à la tête du BL. Nous sommes très fiers de lui. Tout dernièrement, j'ai parlé avec lui, il m'a dit, écoute, moi, je te garantis une seule chose. Tant que je serai à la tête du BL, je ne participerai pas à prendre, ou en tout cas, à envoyer le BL, vous, les responsables et les militants du BL, dans une situation où vous serez vraiment coupable devant le peuple. Je ne le ferai jamais. Ça, c'est une façon d'être un grand leader. Un grand leader, c'est celui-là qui donne la confidence à ces militants, à ces responsables. C'est celui-là qui leur donne une certaine garantie, qui leur donne une certaine énergie, un certain temps pour la joie, pour leur dire que voilà, je suis là, je peux vous aider, on peut s'entraider, on peut vraiment... Salut, Ibrahim. Oui. je crois que nous avons le docteur Fayam en ligne. Voilà, d'accord. Vous vous entendez cette fois-ci. Le docteur Fayam. Bonjour. Oui, c'est le docteur Fayam. Oui. Voilà, ok, voilà. Alors, vous avez écouté... Oui, est-ce que vous m'entendez ? Voilà, nous vous entendons très bien. Vous avez écouté donc Ibrahim des propos d'idyrambiques à votre égard. Voilà. Voilà, vous l'avez écouté tout à l'heure. Alors, docteur Fayam reviendra, on revient encore par rapport à ce que vous étiez en train de dire. Alors, docteur Fayam, la question que je vais vous poser, vous n'êtes ni maintenant de l'opposition parlementaire, de l'opposition ni de l'exposition extérieure parlementaire, vous n'êtes pas au pouvoir, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu scellé dans ce combat à Conakry ? Je vais dire, Andine. Non, pas du tout, Jacques. D'abord, il faut rappeler qu'avec l'opposition parlementaire ou l'opposition républicaine qui est le trait d'union entre l'opposition extra-parlementaire à laquelle nous appartons et l'opposition parlementaire, il y a un problème qui s'est posé dont personne n'a n'a rejeté de pertinence de la réclamation sur le sable. C'est-à-dire que nous sommes une opposition qui a connu des revers parce que, simplement, il n'y a pas de consultation, de concertation véritable en son sens. Nous n'avons pas de structure de réflexion qui nous permet d'identificer sur les événements. Nous réunissons simplement lorsqu'il y a un problème et nous faisons une déclaration et nous ne pouvons réjouir. Pourtant, c'est cette opposition qui demande aux populations de sortir pour, par exemple, faire des manifestations et lorsque les populations sortent pour faire des manifestations, on n'en tue. Et aujourd'hui, on n'a même pas été capable en tant qu'opposition républicaine de faire en particulier le pouvoir qui n'est pas ouvrir des enquêtes et les diligentés pour savoir qui ont été les auteurs et les commanditaires. Alors, nous nous sommes dit qu'il faut que nous améliorions non seulement notre façon de nous organiser, mais également notre fonction de l'opposition. Je crois que sur la question, il n'y a aucun parti de l'opposition républicaine qui ait refusé de reconnaître la pertinence de cela. Il y a aujourd'hui des gens un peu partout à travers le monde. Lorsque tout le monde sera à connaître, il est clair que cette question sera débattue pour que l'opposition se mette, n'est-ce pas, au travail pour montrer le sénat au procès Al-Faqonde qui a échoué. Alors, Dr. Fayard, on va aller du côté de Washington pour avoir la série des questions de Shérif Aïdara et de Douayel Amin Kamara comme l'année est assez mauvaise. Alors, Shérif, je vais vous donner au moins le temps aussi de poser vos questions. Allez-y, Shérif. Voilà, merci, cher ami Jacques. Bonsoir à mon ami Fayard depuis Conakry, c'est un plaisir. Bonjour, monsieur Shérif, le Shérif de Washington. Je dis bonjour parce qu'il est ici sur le matin. Ah, d'accord, d'accord, voilà. c'est vrai quand même qu'il y a 6 heures ou 5 heures entre nous. C'est un plaisir, docteur. Hier, effectivement, on a eu l'information que vous étiez en train de démissionner de partir de la COEP encore. Et honnêtement parlant, j'étais, bon, je vous connais personnellement, donc j'étais très surpris. Je me disais, là, ça fait un peu de trop. Le docteur est parti plusieurs fois. est-ce que ça, ça ne va pas avoir, en fait, une mauvaise impression sur lui pour la simple raison qu'il est parti d'un parti politique pour un autre, de ce parti pour rester longtemps tout seul. Et là, il n'a pas voulu participer aux élections législatives et encore maintenant, ils ont formé cette COEP quand même qui est fait de composer des partis qui ne sont pas au Parlement. Et là, les travaux de ce parti n'ont même pas commencé. À la première crise, c'est le docteur qui claque la porte encore. Donc là, personnellement, je suis, je n'étais pas du tout à l'aise. Je me demande, est-ce qu'il n'est pas temps que vous acceptiez ce que les autres proposent souvent et que ça ne soit pas forcément votre voix ou ce n'est pas une voix du tout. Donc, Jacques a posé quelques questions dans ce cadre. Maintenant, docteur, vous ne pensez pas qu'il doit y avoir un problème à votre niveau ? Vous ne croyez pas que vous voulez amener la démocratie guinéenne à un niveau qu'elle n'a pas encore atteint ? Voici la question que j'avais pour vous. Non, je ne crois pas, M. Mon ami Chérif. En fait, je viens de vous dire exactement le fonctionnement interne de la COEP. Nous sommes et nous étions l'opposition extra-parlementaire. J'insiste sur le mot opposition parce qu'il y a bien une différence entre opposition et mouvance. Alors, lorsque nos militants à la base écoutant les membres de la COEP d'autres partis politiques nous appellent pour dire écoutez, à quel bord nous appartenons désormais ? Est-ce que nous sommes maintenant de la mouvance ? Ou alors est-ce que nous sommes de l'opposition ? Vous croyez que nous allons hésiter parce que les gens vont dire que nous quittons un parti ou nous quittons une coalition que nous allons rester là pour ne plus que les populations même de militants à la base ne comprennent le message que nous avons à faire passer ? Les contradictions étaient majeures au sein de cette COEP finalement au point que les textes que nous avons élaborés nous-mêmes pour gouverner notre fonctionnement n'étaient plus respectés. Écoutez, nous sommes en train quotidiennement de critiquer le postural pour la violation de la Constitution et la violation des lois de la République. Comment nous ne pouvons pas nous-mêmes respecter notre propre charte notre propre règlement intérieur et que demain nous allons être capables de respecter la Constitution ou de respecter les lois de la République ? Je ne crois pas. Écoutez, nous n'allons pas faire un conformisme parce que simplement nous ne voulons pas que les gens pensent que nous avons cité encore. Nous quitterons aussi longtemps que cela nous amène à rester fidé à nos convictions. Et nous ne faisons pas, si vous voulez, nous n'adoptons pas une attitude qui dit où notre position ou rien. Non. Il y a beaucoup de compromis que nous faisons. Mais lorsque le compromis vous fait perdre complètement les repères, c'est-à-dire le compromis vous amène à complètement sortir des principes et des valeurs que vous défendez, ce n'est pas un compromis, c'est simplement une façon de se perdre, de ne plus perdre son âme si vous voulez. Voilà. Merci docteur. Jacques, si vous me permettez, il s'agissait de rencontrer le chef de l'État. Pour une fois, vous allez le rencontrer en tant que groupe formé de l'opposition, ce qui aurait pu vous donner l'opportunité de discuter réellement face à face avec lui de vos divergences et pourquoi vous êtes contre sa politique et peut-être que vous aurez pu le ramener à la raison. Mais cette opportunité qui devrait être saisie pour voir si on pouvait sortir de la crise ou de l'impacte politique, à cause de cette opportunité, voici aujourd'hui que cette coalition perd toute sa valeur parce qu'elle explose. Bien que les partis gardent leur indépendance, mais la coalition qui était là, qui donnait la force à ces différents partis, a explosé, d'où la nécessité n'existe plus que le président puisse vouloir rencontrer ces gens qui auraient peut-être pu le faire revenir sur certaines décisions, le faire voir des choses qu'il ne voit pas encore clairement ou le faire prendre des décisions allant dans le sens que vous souhaiterez. Vous ne trouvez pas que c'était une occasion manquée. Écoutez, d'abord, lorsque le président de la République a formulé une invitation à l'intention de la COES, nous avons échangé là-dessus et consensuellement, nous avons retenu l'idée qu'on réponde à l'appel à l'invitation du président. mais de façon consensuelle aussi, et au regard également de notre charte et de nos règlements intérieurs, nous avons dit qu'il faudrait que nous prenions toutes les dispositions pour éviter, n'est-ce pas, d'être manipulés par le pouvoir. C'est pourquoi nous avons dit qu'avant que nous ne rencontrions le président, il fallait qu'on ait un mémo dans lequel nous allons poser un regard critique sur sa gouvernance. On s'était entendus sur ça. Et nous avons dit aussi qu'avant de le rencontrer, la délégation de la présidence devait rencontrer un comité de leaders de la COES pour discuter des modalités de cette rencontre. Qu'est-ce que nous avons constaté ? Est-ce qu'il nous a fait soupçonner une manipulation ? C'était la veille de la fête du ramadan. Lorsque Bouba a reçu la fameuse délégation solide. Alors que ce qui était retenu au niveau de la COES, il y a un comité de leaders qui rencontrent cette fameuse de décision pour en discuter des modalités. Il rencontre donc les gens seuls et il paraîtrait qu'on lui avait demandé qu'on voulait rencontrer ce jour même la COES. Il m'a appelé, j'ai vu qu'à chaque fois qu'il m'appelait, une minute après, il y a Capitra qui m'appelait. C'est ce qui m'a fait dire que les deux étaient ensemble et que Capitra Mara était de la fameuse délégation de la présidente. J'étais occupé à quelque chose donc je ne pouvais pas prendre le téléphone. Par après, quand j'ai appelé, il m'a dit que le président avait souhaité nous rencontrer aujourd'hui. J'ai dit M. Bouba, ne nous prenez pas pour des affaires. Nous avons dit qu'on allait rencontrer le président après qu'un comité de leaders se retrouve avec la fameuse délégation qui viendrait de la présidence. Vous les rencontrez et vous voulez que nous soyons pris comme si c'était un mandat d'Amélie qu'on nous a adressé plutôt qu'une invitation. J'ai dit non, soyons un peu scellés. On n'est pas des enfants pour qu'on vienne nous cueillir de cette façon. Alors, il a dit puisque nous n'aurons pas la possibilité de le rencontrer aujourd'hui, nous allons le faire le lendemain de la fête. C'est qui était un mardi. Je dis encore une fois, il faut qu'on en discute parce que cette invitation ne doit pas être interprétée par la cohérence comme une sorte de mandat d'Amélie. Nous avons dit qu'on allait d'abord rédiger un mémo. Est-ce que nous avons d'abord notre mémo prêt ? Vous allez à la présidence, on vous colle toutes sortes d'étiquettes. Comment vous allez prouver que ceci ne s'est pas passé ? Nous savons le RPEG. Chacun de nous a une expérience du RPEG. C'est la seule formation politique qui a en son sein une solide demeure. Il vient d'en faire. Le président va en vacances pendant que le peuple mord. Alors, il accorde le président d'être malade. Nous savons qu'il est en bonne santé parce qu'il a fait une visite médicale avant d'être candidat. Donc, on a dit faisons attention. Le mardi, donc, on se retrouvait encore de manière consensuelle. On a dit « Nous n'allions pas rencontrer ce jour le président. » Aux États-Unis, à son retour, nous allons nous préparer avec notre mémo en attendant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il est resté une heure et demie avant l'heure qu'ils avaient fixé de rencontrer le président. Ils ont dit « Est-ce que bientôt il sera l'heure que le président voulait nous rencontrer ? » Il faut qu'une délégation aille pour ce sujet. Je veux dire encore une fois, vous commencez à en faire trop. C'est vrai. Voilà. Malheureusement, je crois que nous avons perdu encore le docteur Fayyar. Il est temps donc de l'avoir. Alors, je ne sais pas si un talibé ou bien Ibrahim voulait ajouter quelque chose par rapport à la question de Shérif Haïdara. Talibé ou Ibrahim ou bien Diogo ? C'est ça, Eladja, Barry. On va laisser Diogo d'aller là-bas. Diogo, vas-y. Bonsoir, M. Jacques et bonsoir docteur et bonsoir à tous vos auditeurs. Bon, écoutez, la question que vous avez posée à Ibrahim et M. Vat-Talibé à savoir si le docteur est un leader alimentaire, moi, je vais vous dire d'abord, Jacques, pour la première fois que j'ai écouté ce monsieur, c'était sur vos antennes en 2008. Et à partir de là, j'ai essayé de suivre ce monsieur jusqu'au moment où il a créé, nous avions créé le BL. Et en ce moment, j'ai vu, en ce temps, que c'est une personne qui a une conviction. Et il vous dit toujours ce qu'il fait et il fait toujours ce qu'il a dit. Donc, chez nous, au BL, nous nous sommes tracés une ligne de conduite. On ne négocie pas les principes et les valeurs. Soyez rassurés, monsieur Jacques, je suis dans le BL jusqu'au jour où le BL ou le président du BL vont essayer de changer la trajectoire qu'on s'est fixée. Pour revenir à la question hier de monsieur Sherif qui demandait si on savait ce qu'on voulait, monsieur Sherif, ça, vous connaissez peut-être, vous êtes l'une des personnes qui connaissent mieux le docteur Fayard pour la simple raison de l'avoir côtoyé. C'est un monsieur qui a vraiment, qui ne négocie vraiment pas les principes et les valeurs et il a surtout une conviction. Donc, de ce fait, nous savons vraiment ce que nous voulons. Nous sommes dans la politique, monsieur Jacques, nous avions toujours dit qu'on ne change pas, comment dirais-je, notre, la conviction que nous avons. Nous allons mener la politique autrement en Guinée. et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça ne sert absolument à rien de rester dans un mouvement qui, le matin, est opposant et le soir, essaie de manger dans l'assiette de la mouvance pour y rester seulement. Donc, de ce fait, je crois, ce n'est pas interdit de changer de groupement ou de mouvement. Nous sommes, nous étions au niveau de la COEP. Si ça ne va pas, mais bon, on va quitter. À ce que je chasse, le seul parti politique dans lequel le docteur avait milité, c'était la NGR. tous les autres groupements, si vous vous rappelez, comment dirais-je, si vous vous rappelez, l'ADP et le collectif étaient là juste pour la finalisation de la transition. En ce moment, le docteur n'avait pas démissionné au niveau du collectif et de l'ADP, mais quand les élections législatives ont eu lieu, directement, ce mouvement ou le groupement avait eu d'accord. Djoko, on va prendre le docteur Fayard comme il est en ligne. Je crois que vous avez... Allô ? Allô ? Oui, je dis que nous allons prendre le docteur. Oui, allô ? Allez-y. Docteur Fayard. Oui, allô ? Oui, docteur Fayard, décidément, c'est une décision commune. Tout le monde est pratiquement en phase avec vous, docteur Fayard, dans votre partie. Je ne crois pas que j'ai le mandat de prendre une décision unilatérale. Ce n'est pas une entreprise privée dont je suis le président directeur général. Les discussions, les décisions dans l'OBL, ça se mérise. Je suis en train de rédiger une déclaration, ça fait deux semaines. Vous comprenez ? Donc, je n'ai pas un style de direction d'un parti politique comme si j'étais un président directeur général. Il y a toujours un débat. Si on ne s'entend pas, eh bien, on renvoie à un autre jour. Mais il faut bien que nous respections notre statut, nos règlements intérieurs pour arriver à une décision. Il n'y a pas encore une seule décision que le BL est prise et qu'il y ait des défections en son sein parce que la voie ou la position de tel ou tel n'a pas été prise en compte. C'est cela, en fait, que les gens doivent noter. Nous sommes en train de faire la politique ottoman. Vous comprenez ? Nous ne sommes pas un parti à vendre. Non. Nous ne sommes pas un parti à vendre. Si les amis de la CUEB avaient pensé qu'il fallait simplement essayer de nous arrêter petit à petit vers la mouvance, eh bien, ils étaient trompés complètement. Parce que depuis que nous sommes partis, il y a beaucoup de choses que nous apprenons maintenant. certains avaient déjà fait des deals sur notre tête pour dire « Nous vous amenerons le BL. » Eh bien, on leur a dit « Si vous nous amenez le BL, nous vous nommerons Munich. » Non, non, non. On ne fait pas des deals de ce genre sur la tête du BL. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas de la blague. Alors, Cherif, est-ce que le docteur a répondu à votre question ? Vous avez une autre question rapidement avant d'aller du côté de voir un ami camarade. Cherif ? Oui, tout à fait, Jacques. Effectivement, le docteur a répondu à ma question et comme disait tout à l'heure Elas, effectivement, je ne connais pas simplement le docteur, j'ai travaillé avec lui. Donc, je connais aussi sa méthode mais quand même je disais que mon ami il en a fait un peu de trop parce que là pour aller rencontrer le chef de l'État, le voici qui claque la porte encore et cette fois-ci je crois qu'il aurait saisi cette opportunité Non, pour aller rencontrer M. Cherif, mon ami, il ne faut pas traverser dans notre argumentaire qui dit pourquoi les raisons pour lesquelles nous avons quitté on n'a pas dit il s'agissait parce qu'on doit aller voir le président. Non, non, non. Non, je comprends que vos explications sont claires et avant de vous avoir d'ailleurs j'avais hâte si vous n'étiez pas sûr les antennes ce soir moi je vous aurais appelé personnellement et vous savez que là je vais droit au but vous demandez mais docteur qu'est-ce qui se passe chaque fois qu'il y a un problème vous vous semblez raccrocher aussitôt que vous n'êtes pas d'accord avec les gens qu'est-ce qui se passe vous savez qu'on aurait eu cette discussion et là je n'allais pas vous laisser jusqu'à ce que j'ai satisfaction des réponses que vous m'avez données donc ça n'allait même pas être la première fois et ça Dieu merci nous avons quand même ces rapports et vous savez que je ne me fais pas attendre quand il s'agit de poser des questions et aller au bout des choses mais quand cela nous tient nous comprenons pourquoi vous avez pris votre décision mais toujours est-il que ça c'est ma conviction personnelle une rencontre peut toujours ajouter au lieu de diminuer donc rencontrer le chef de l'état je crois qu'on a l'opportunité ici de faire passer son message et de discuter des problèmes sérieux du pays et pour que vos positions puissent être prises en compte c'est ce qui était important et si vous avez eu cette opportunité et vous avez des inquiétudes vous voulez voir la Guinée diriger d'une certaine manière je crois que vous aurez pu lui faire des suggestions là-bas et je suis sûr avec votre force de conviction vous aurez pu quand même laisser des choses concrètes qui allaient servir à la Guinée sur la table qui allaient être prises en compte et utilisées et ça c'est ma conviction et c'est ma position jusqu'à présent mais si des gens ont fait des deals sur votre tête c'est vous qui vous avez je vous comprends Chérif par rapport à ça je comprends Chérif par rapport à ça mais qu'est-ce que je... Allô ? Docteur Fayas ce que j'avais voulu dire avant de vous permettre de répondre le hic c'est que la majeure partie des politiciens sont convaincus que quand ils rencontrent des prisons ils n'ont pas la possibilité de déplacer un mot donc voilà même s'ils rencontraient des prisons peut-être qu'il n'allait pas avoir cette possibilité c'est d'ailleurs la raison peut-être que Jacques vous ne connaissez pas Docteur Fayas comme je le connais moi donc moi je savais qu'avec lui il y aurait eu une différence Jacques mais je dois vous dire Jacques c'est aussi parce que nous savions effectivement que tous ceux qui ont été rencontrés le professeur Alpha Fondé sont venus nous dire qu'il a parlé 50 minutes et eux ils n'ont eu le temps que de dire bonjour et au revoir c'est pourquoi nous avons dit nous allons partir nous allons rencontrer le monsieur va nous rencontrer sa vie il y en a dit et lorsque nous allons sortir il y aura toutes sortes de références préparons un mot dans lequel nous allons lui dire des choses poliment mais des choses vraies de la vérité on n'en dit pas souvent dans notre pays quand vous écoutez les clients Jacques il y a très peu qui vous disent véritablement la vérité alors nous avons dit cette fois nous voulons le faire autrement ce mémo là avant qu'on ne l'adopte nous avons dit discuté pendant une semaine pendant deux semaines ceci pour dire que nous avions bien l'esprit de négociation pour qu'on s'entende mais c'est parce qu'on ne voulait pas prendre en compte ce que nos pensions être et nous n'étions pas nous n'étions pas le seul parti l'IFD il y a eu trois trois partis fondateurs de la CUEB c'est l'UNR de Bari c'est l'IFD et c'est le BL c'est les trois partis qui ont fondé n'est-ce pas la CUEB alors lorsqu'on ne tient même pas compte des avis des autres alors qu'il y a des règles à respecter et qu'on dépose ce document là en expliquant des faits les autres vous ne leur donnez pas de choix encore une fois je suis rive ce n'est pas parce que il y avait une rencontre avec le président j'aurais bien aimé pouvoir nous rencontrer et à travers un document qu'on aurait élaboré très bien élaboré pointant le problème auquel le peuple est confronté aujourd'hui on allait nous déposer ça même si on n'avait pas l'opportunité de nous parler de vive voix et bien on aurait un document qui parlerait pour nous mais malheureusement le document ne reflète pas ce que nous pensons aurait pu être dit au président de la République voilà alors Chérif j'espère que vous êtes un peu non tout à fait comme on dit affaire à suivre docteur on prendra langue autrement merci pour les réponses et vraiment c'est un plaisir de vous entendre comme toujours alors douan Camara allez-y merci Jacques Roger bonsoir Faya et bonsoir encore le monde bon je n'ai pas de questions à poser à Faya seulement je voudrais lui dire tout simplement que je soutiens carrément sa position et je suis d'avis avec lui qu'un politicien n'a en face de lui que sa conviction et les valeurs qu'il défend là on ne rentre pas dans la politique pour appliquer même quand j'entends que vous venez des Etats-Unis vous voulez appliquer la politique la démocratie américaine ou occidentale ou guinéenne moi je vous encourage de le faire quand on crée un parti politique avec des amis politiques qui ont les mêmes convictions c'est pour ramener amener les militants et en particulier et le peuple en général au niveau de la compréhension démocratique que vous aviez pas le contraire quand on crée un parti politique vous pensez pour avoir le même niveau de compréhension que le peuple on ne peut pas devenir un leader politique on doit rester en qualité d'électeur mais si on a des idées on crée un parti politique c'est ramener le peuple en haut au niveau si c'est des valeurs occidentales ou les valeurs ou qu'il faut défendre il faut rester derrière ça et défendre ça en d'autres termes moi je je vous préfère faire cavalier seul sur le paysage politique à Guinée que vouloir vous associer avec des gens qui n'ont dans leur sac que leur agrément pour aller quémander des postes ou des privilèges à Guinée on ne crée pas on est honnête on ne crée pas un parti politique pour ça donc je respecte votre décision de quitter ce mouvement et s'il faut aller seul allez-y seul et c'est votre conviction en tant que politicien qui va payer c'est la conviction du BL qui va payer le jour que vous verrez d'autres politiciens d'autres partis qui défendent les mêmes valeurs que vous allez-y là-bas n'hésitez pas le combat politique c'est comme ça on se bat pas pour avoir un poste si on veut avoir un poste il y a autre manière pour faire ça je vous remercie alors je vais prendre au moins deux réactions et puis vous libérer deux réactions et puis vous allez répondre à ces deux réactions et nous allons vous libérer ça fait déjà trop ça alors on va aller du côté donc l'honorable Damaro pour avoir sa réaction s'il a un petit commentaire et puis on nous résonne à revenir dans le commentaire plus tout à l'heure allez-y honorable oui merci monsieur Jacques merci mon frère frère et je l'apprends que ça c'est à l'intention de mon de mon ami Lamine que pendant le dialogue j'ai fait une photo avec docteur Fayah que j'ai encadré pour mettre dans mon bureau ici à Atlanta ça c'était le passage alors je crois que docteur Fayah a un peu mal interprété ma position pendant le dialogue il y a eu un premier ordre du jour où on avait mis l'indemnisation des victimes des manifestations pendant les élections législatives comme un point et là je me suis élevé pour dire qu'on ne peut pas dire et docteur Fayah est docteur en droit on ne peut pas indéluer non pas en droit hein éducation éducation pas en droit ok autant pour moi mais on ne peut pas indemniser avant une enquête judiciaire on ne peut pas indemniser avant de d'établir qui est coupable de ces pillages et qui est victime et ensuite j'ai dit que politiquement c'était un sujet très sensible quand on parle d'indemnisation pour des violences politiques en Guinée et cela il en est tout suite de conviction cela reste ma conviction même s'il y a eu un accord politique pour avoir des élections législatives autour de cette indemnisation j'ai dit que cette indemnisation pouvait avoir des conséquences politiques en regardant le passé de la Guinée mais en tout état de cause la réunion la négociation avait arrêté que l'indemnisation ne pouvait être qu'une conséquence de la poursuite judiciaire qui allait établir après le verdict et je crois même qu'au sorti de ces réunions docteur Foy a minimum lui-même a qualifié le ministre de la justice qui présidait cette réunion de ministre républicain parce que nous sommes sortis là tout le monde était satisfait de tous les points d'accord donc qui ne m'accusent pas d'avoir voulu écarter le problème de l'indemnisation ce serait un peu facile deuxièmement je crois aussi que c'est un peu trop dire qu'en disant que l'Assemblée nationale n'a sa valeur n'a pas sa raison d'être parce que elle n'a rien foutu parce que des élections ont eu lieu pas de la manière où les convictions de monsieur Fayard ne l'amènent le docteur Fayard voulait qu'il n'y ait pas d'élection parce que certaines convictions n'étaient pas respectées et à cause de ça d'ailleurs je crois qu'il a boycotté les élections mais que 3 août à 5 millions des guinéens aillent aux élections et élisent une assemblée et qu'on dise que cette assemblée n'a pas pu avoir des propositions de loi ça c'est une politique systématique d'opposition premièrement les députés n'ont pas de profil on ne dit pas nous allons avoir sur ma liste sur notre liste tant de juristes tant d'ingénieurs tant d'économistes le choix des députés souvent repond à des raisons que la raison elle-même ignore nous sommes venus dans une assemblée où on est sur les 113 qui ont pris part il n'y a pas une dizaine qui ont une quelconque expérience parlementaire qui sont des anciens députés et sur cette dizaine là beaucoup étaient des députés du PIP avec 80 députés sur les 114 qui n'ont pas eu à se frotter ou en tout cas à apprendre un quelconque débat parlementaire c'est cette assemblée qui est installée le 13 janvier dans un environnement d'abord physique qui ne répondait pas parce que la Guinée est le seul pays qui n'a pas de palais d'assemblée pour l'assemblée nationale et je crois qu'on ne va pas reprocher à Alphacone de n'en avoir pas construit en trois ans nous avons le palais du peuple qui vient de 48 ans qui abrite l'assemblée et comme nous connaissons la maintenance dans notre pays qui était dans un tel état que des toilettes datait exactement des années 60 nous nous sommes en trois mois donc après l'ouverture de la session nous nous sommes attaqués à remettre d'abord un niveau minimal acceptable le palais du peuple et dites-moi même les assemblées constituantes honorables allez-y pour la question si vous avez une petite question je n'ai pas de question à poser je crois que dans son exposé parce que ce soir je crois qu'on aurait dû vous payer beaucoup ces deux heures de publicité gratuite pour le BL et son leader mais quand il a parlé quand même de moi c'est des situations je crois que si vous n'avez pas le temps pour moi pour que je puisse commenter je peux vous rendre l'antenne et un autre jour peut-être qu'on aura l'opportunité parce que ce soir j'ai écouté des énormités telles que j'ai regretté que le jeune Olemou n'était pas en ligne quand j'ai parlé parce qu'il y a manqué de 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 quand lui-même a été invité par moi-même à assister à une convocation non seulement de l'ensemble des cadres en charge de cette lutte d'Ebola mais les représentants de CDC d'Atlanta à l'Assemblée pour pouvoir leur poser des questions et quand on a demandé nous-mêmes à l'Assemblée que tous les députés se déplacent pour aller sensibiliser parce que les populations n'acceptaient pas j'avais commencé par exemple à expliquer ce qui s'est passé à Masanta mais chaque fois qu'on parle de la forêt on parle de tuerie comme on dit de Togota on parle comme si elle n'a pas hésité à dire que quand il concerne la forêt ça n'intéresse pas le président ça je regrette mais si vous n'avez pas le temps je peux rendre l'antenne mais si vous avez si j'ai encore des minutes ce qu'on va faire est honorable nous allons libérer puisque le problème le sujet donc de l'Ebola ne concerne pas très 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 bien le sujet avec le docteur Fayyar Milmono c'était le premier fait il a eu à se prononcer une minute honorable ce n'était pas seulement pour l'Ebola mais c'était un gouvernement irresponsable à tous points de vue d'accord honorable après qu'il est venu sur c'est quoi de l'assemblée et que moi-même dans ma position j'ai rejeté des points dans 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 l'accord qui n'est pas vrai qui l'interprète mal je crois que vous me donnerez ce droit de réponse voilà justement honorable voilà une minute c'est-à-dire on va gagner en temps on va permettre au docteur Fayyar Milmono nous allons finir avec lui qui était dans 5-10 minutes et puis vous allez avoir le temps c'est tellement au moins 10 minutes pour faire un peu votre point si ça ne vous gêne pas comme vous voulez il n'y a pas de problème ok d'accord alors docteur Fayyar je fais ça nous allons vous libérer vous avez écouté un peu l'honorable qui a fait quand même quelques points voilà je vais vous permettre de répondre à ces points et puis on va vous libérer et puis l'honorable finira un peu pratiquement son point allez-y écoutez je crois que lorsque j'ai écouté l'honorable il a plutôt confirmé ce que j'ai dit s'il y avait une élection libre transparente et crédible pensez-vous que le peuple désigné aurait envoyé des hommes compétents au palais du peuple pour ne même pas être capable d'écrire une proposition de l'or je crois que vous confirmez effectivement ce que je suis en train de dire en fait nous avons tous vécu mon cher camarade dans des pays de tradition démocratique vous avez vécu aux Etats-Unis je crois que vous êtes intéressé au fonctionnement des institutions si nous voulons faire avancer notre pays je ne dis pas que nous fassions du copier-coller mais du bien un effort avoir une certaine volonté politique de faire des choses dans le sens de faire progresser les choses il y a aujourd'hui même du côté de la mouvance d'ailleurs principalement du côté de la mouvance des députés qui sont là-bas qui dorment presque tout le temps parce que tellement l'âge pèse sur eux que si vous leur confiez même 10 pages à lire ça leur prendrait une semaine pour le faire alors je veux que nous comprenions que le peuple de Guinée faire face à des problèmes réels et je crois que vous qui avez vécu aux Etats-Unis et qui retournez en Guinée pour essayer de faire changer des choses dans le sens de faire réaliser un certain progrès dans l'amélioration des conditions de vie des populations je crois qu'on ne peut pas soutenir ce qui s'est passé je crois que ces élections-là y compris la mouvance à laquelle vous appartiez vous aviez demandé n'est-ce pas qu'on annule partiellement ça veut dire qu'elles étaient mal organisées c'est de cela que je parle donc essayons de voir concrètement en quoi avez-vous été efficace il est vrai que le palais du peuple était dans un état piteux mais ça fait bien trois ans huit mois ou neuf mois que le président Al-Sakonde est au pouvoir il y avait bien vous vous étiez du CNP vous étiez dans ce palais-là vous travaillez là qu'est-ce qu'on a attendu pendant trois ans je ne dis pas qu'il construise un palais flambant neuf mais rénover un palais dans lequel vous-même vous travaillez il l'a fait en trois ans et vous allez me dire que c'est trop demandé à un président démocratiquement élu de faire une rénovation d'un palais je crois que là-dessus c'est important qu'on dise la vérité au peuple oui voilà 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 le problème qu'on a on demande à ce qu'en trois ans ou en quatre ans ou même à un mandat qu'Al-Sakonde transforme la Guinée en Danemark et on devrait tous les aspects les routes sont mauvaises ils devraient faire les routes il n'y a pas de courrier il devrait amener le courrier il n'y a pas d'eau il doit avoir l'eau il y a trop de mousse il doit chasser les mousses il pleut trop il doit arrêter la pluie si nous voulons débattre des choses sérieuses voilà ce que je veux dire je veux tout simplement dire qu'une assemblée et cela dépend du choix de tout le monde il y a eu des listes sur ces listes je parle de 113 députés il n'y a pas 10 qui ont eu une expérience une expérience parlementaire et je crois que Dr Fay ne sait même pas ce que c'est une proposition de loi une proposition de loi n'est pas une idée de loi pour qu'une proposition de loi soit débattable à l'hémicycle premièrement elle doit être mûrie deuxièmement elle doit être formalisée sous forme de texte de loi avant d'être soumis au bureau de l'Assemblée comment voulez-vous que notre premier mois d'existence que des députés qui devraient déjà venir de l'extérieur avec des propositions de loi ça ne se passe pas comme ça il y a une règle à une proposition de loi il y a une règle à un projet de loi c'est là où Dr Fay est en train carrément de passer à côté maintenant si vous dites pendant toute la législature ils ont eu 5 ans ils n'ont rien proposé je peux comprendre mais vous ne pouvez pas dire que notre premier mois d'existence qu'on n'a pas eu de proposition de loi la première proposition de loi que toute l'Assemblée établie en premier lieu c'est notre règlement intérieur pendant qu'on était en train de discuter de ces règlements intérieurs l'opposition s'est retirée pendant un mois sur les trois et c'est une loi organique excusez-moi c'est une loi organique qui demande une manière de déficier des deux tiers vous allez reprocher à qui de n'avoir pas eu au moins cette proposition de loi on va permettre au docteur Fayel d'avoir deux minutes malgré tout il y a eu quand même vingtaine nous allons faire deux minutes deux minutes d'intervention ratifiés par cette Assemblée une vingtaine de textes qui ont été ratifiés par cette Assemblée dont notamment des conventions minières qui n'existent nulle part en Afrique cette Assemblée a pu discuter sur ça voilà au moins d'accord honorable on va donner deux minutes deux minutes comme ça on pourrait gagner en temps il fait deux minutes et vous aussi vous faites deux minutes allez-y allez-y vous avez aussi deux minutes voilà vous avez écouté allez-y docteur Jacques lorsque vous écoutez l'honorable camarade ne voyez-vous pas la contradiction d'abord personne n'a dit que le président Alpha Conde devait en trois ans construire l'Allemagne non la seule une minute ce qu'on dit attendez honorable quand vous parlez on ne vous coupe pas il ne faut pas couper quand les gens parlent c'est aussi la façon de changer des choses d'acheter bien ce que je veux dire par là c'est que quand le président est arrivé personne ne lui a dit de faire de la Guinée l'Allemagne en trois ans ou quatre ans mais lorsque le président avec son gouvernement décide d'affecter et vous vous étiez même au CNP vous avez accepté ça décide d'affecter 2,74% à la santé de 11 millions d'armes vous avez suivi votre président l'autre jour disant aux Guinéens que s'il était malade il aurait préféré aller en Occident que d'aller en Tunisie pourquoi il n'a pas dit qu'il préférerait aller à Donka ou à Ignace c'est là que la majorité de la population que vous dites que vous êtes en train de se battre pour le bien-être c'est là qu'ils vont mourir donc ça ce n'est pas une question de demander au professeur Alpha de faire en un an ce qu'on peut faire en 10 ans ou 30 ans est-ce que c'est trop demander aussi au président Alpha Condé d'avoir un langage au moins poli à l'égard de Guinéens on dirait qu'il a continué la campagne depuis les 4 années qu'il est au pouvoir on sait les conditions dans lesquelles on est sorti des élections en 2010 pourquoi aujourd'hui les positions se radicalisent c'est aussi le discours qu'il a continué à tenir ça ce n'est même pas un problème de construction ni de route ni de quoi que ce soit il a rendu ce pays aujourd'hui le plus divisé ça c'est par son comportement directement et le comportement de ses ministres dont certains ont même taxé une partie du peuple d'être des étrangers ça ce n'est pas qu'on seigne une route là M. Kamara accepteriez-vous vous en tant que M. Kamara qu'on dise de vous anglais que vous êtes un étranger vous seriez d'accord et que cela sorte de la bouche d'un ministre de la république accepteriez-vous cela je crois qu'on va revenir à des choses terre à terre et pour cela il ne faut pas essayer de montrer comme si on est en train de demander l'impossible au professeur Alpha Kwan c'est des choses simples ça qu'on lui demande Mandela a hérité d'un pays Mandela à qui il voulait ressembler a hérité d'un pays qui a connu la patette pendant des décennies en 4 ans ou 5 ans il a réussi à construire une république arc-en-ciel d'Afrique du Sud dont tous les Africains du Sud sont fiers aujourd'hui peut-on dire la même chose de notre professeur ? je ne crois pas oui vous avez compris allez-y oui vous savez M. Jacques c'est très facile de critiquer le docteur Fayah quand il est malade c'est à Washington qu'il vient faire son bilan chaque année il ne va pas à Donka et il n'accepte pas d'aller où ses militants partent pour mourir il ne va pas à Donka comme il le dit deuxièmement je veux que quand on débat de quelque chose on ait un minimum le problème le problème de docteur Fayah comme de Baoury c'est l'opposition systématique à tout les élections de 2010 Alpha Condé n'était pas président il a été complètement communautarisé c'est Alpha Condé qui a fait ça je vais rappeler à docteur Fayah que de Dixine à Ouaijara il n'y a qu'une seule communauté qui vit là-bas est-ce que depuis que la Guinée est indépendante il y a eu une politique d'urbanisation où une seule communauté doit vivre dans une seule partie de la ville non d'interfaire à ce souvent-il de 1985 Alpha Condé n'était pas président il faut que l'on accepte qu'en Guinée il y a un problème réel et on ne peut pas dire aujourd'hui que le problème d'ethnocentrisme en Guinée date de 2011 Alpha Condé n'ait pas pu mettre une commission de réconciliation ou créer des structures pour qu'on commence à débattre de ce problème je l'ai exigé peut-être que je le lui reproche mais vous ne pouvez pas l'accuser de la division de la Guinée vous avez entendu toujours des propos d'un jeune de la Guinée forestière qui a passé quelques minutes avant Dr. Foyer quand il dit quand les choses se passent en forêt ça n'intéresse pas le président de la République alors il n'y a pas que Gerdé qui signe en forêt moi je suis de la forêt moi je suis né en Zéry-Corée et ma famille y a depuis au moins deux siècles donc ce que je veux dire c'est qu'il y a des problèmes sérieux mais dans quel état Al-Fakoné a trouvé cette Guinée où on était Al-Fakoné n'était pas président nous tous là aujourd'hui qui crions où on était oui mais on aura avant que le docteur Foyer vous réponde il avait quand même des problèmes des promesses de campagne il a été clair qu'en 5 ans il allait rattraper le retard de la Guinée de 40 ans je suis d'accord il ne le pouvait pas parce que j'en ai discuté encore sur les mêmes radios j'en ai discuté encore sur les mêmes radios notre opposition après les élections nous sommes dans un pays après les élections on passe à autre chose jusqu'aux prochaines élections mais depuis le docteur Foyer vient de dire qu'Al-Fakoné est toujours en campagne l'opposition guinéenne n'a jamais quitté la campagne on n'a parlé que d'élections on n'a parlé que d'élections et je suis content tout à l'heure quand j'ai appris que j'ai entendu que la mine dit que l'Ebola c'est quelque chose de très facile à faire ils ont envoyé 27 000 personnes et ils disent que l'Ebola a commencé depuis décembre nous sommes au neuvième mois ce n'est que maintenant ils croient que chacun chaque idénéen a la responsabilité de s'impliquer dans ça qu'est-ce que nous nous avons fait les derniers cas c'était à Damaro dans mon village dans la sub-réfecture un jeune qui est venu du Libéria mais on croyait qu'il avait laissez-moi l'exprimer qu'il avait des mots de foi je ne sais pas où à Masanta ou à Guékédou il a attrapé le virus il est venu dans la sub-réfecture avec mais quand on a une seule réunion des ressortissants de cette communauté de cette sub-réfecture nous sommes réunis même moi à partir d'ici nous avons libéré tous les véhicules que nous avions on a sionné ces villages-là il y avait qu'à 5 cas reconnus nous les avons fait transporter à Guékédou où il y a un centre d'isolement et depuis une dizaine de jours il n'y a eu ni nouveau cas ni un cas suspect Onomou qui est là il a eu la voiture à Konakry il n'est jamais parti à Jérépré pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé Merci Honorable on revient à vous je reviens à vous comme l'intérêt c'est d'extrapoler chaque fois vous savez et puis n'attendez je n'ai pas fini j'appuie une petite minute Honorable c'est à Dr Fayard de faire un point Honorable on revient à vous alors Jacques Roger Jacques Roger je suis là non non nous allons laisser l'honorable et puis le Dr Fayard on reviendra voilà ça prend l'habitude de passer sans dédition voilà on vous découvre tous les jours je dois y à la touche que ça c'est méchant on laisse le Dr Fayard et le Dr Fayard allez-y pour votre point je viens de donner un coup de merde écoutez lorsque j'écoute encore une fois M. Kamara il y a des choses qu'il ne dit pas d'abord nous n'avons jamais dit que le professeur Alpha Condé est à l'origine de l'ethnocentriste anguilé mais aujourd'hui il a né l'incarnation ce qui est vrai également je dois dire ceci attendez M. Kamara attendez quand vous parlez je ne vous dis pas que ce n'est pas vrai c'est vérifié aujourd'hui quand Alpha parle il traite certains de tortues d'autres de trafiquants de chiens même ça ce sont ses termes c'est un président de la République bien vous parlez d'Ebola et vous parlez des efforts que le gouvernement et le président n'est-ce pas sont en train de faire je veux bien vous croire M. Kamara vous étiez à Conakry il n'y a pas longtemps n'avez-vous pas vécu le discours du président accusant Médecins Sans Frontières d'être en train de chercher de l'argent n'étiez-vous pas à Conakry lorsque le ministère de la santé dément chose pour faire des démentis par rapport aux chiffres que donnait l'ENS n'étiez-vous pas à Conakry lorsque le professeur Alpha Condé a comparé Ebola avec la malaria vous n'étiez pas à Conakry et tenez-vous bien M. Kamara ça fait bien 9 mois depuis que Ebola est en train de tuer anglais il n'y a que deux centres de traitement sur l'étendue du territoire deux centres de traitement imaginez qu'il y a des pays qui n'ont même pas encore un seul cas suspect aux frontières avec la Guinée il y a plusieurs centres prêts à s'occuper de tout cas suspect il n'y a que deux alors vous prenez un malade vous venez de le dire vous-même dans une sous-préfecture de Kouroussak pour l'envoyer à Gekedou dans une voiture que vous allez l'envoyer et vous exposez même le chauffeur est-ce que vous avez vous savez qu'il y a eu des ambulanciers des chauffeurs d'ambulance de Gekedou des massinaires qui sont morts on prend des malades à Yomou pour les amener à Gekedou parfois même en taxi vous croyez que c'est responsable ça ? je vais vous dire monsieur Kamara reconnaissez que l'une des les plus les plus graves fautes que le président et son gouvernement ont commis c'est par rapport à la gestion de l'Ebola le mot n'est pas fort quand on dit que le gouvernement a été systématiquement irresponsable vous comprenez lorsque vous voyez le Libéria depuis combien de mois la présidente du Libéria ne sort pas du pays depuis combien de mois le président de la Sierra Leone ne sort pas du pays qu'est-ce qui est différent d'avec le président guinéen qu'il aime prendre les vacances au moment où il décrète lui-même les doigts nationaux parce que les enfants sont morts et qu'on est en train de mourir d'Ebola en Guinée il ne faut pas occulter cela c'est vrai la Guinée a connu des problèmes très honnêtement très honnêtement en 85 j'étais encore c'était au moment où j'arrivais à Conakry nous avons été choqués de ce qui s'est passé une minute une honneur par rapport à la gestion de cette maladie d'Ebola était quand même une maladie inconnue en Afrique de l'Ouest et en Guinée est-ce que de ce côté on ne peut pas un tout petit peu comprendre un peu des quelques erreurs un peu du gouvernement puisqu'on ne connaissait pas pratiquement les conséquences comme ça fonctionnait à votre avis Dr Fayard est-ce qu'on ne peut pas ce n'est pas un peu nous fallu on pouvait comprendre Jacques Jacques on pouvait comprendre cela si le retard avait été de deux semaines vu la détesté de nos hôpitaux le manque d'équipement de réactifs manque de laboratoire manque d'équipement même de protection pour les médecins rappelez-vous que les premières victimes de Ebola en Guinée ont été des médecins donc je peux comprendre deux semaines peut-être et quand un gouvernement a le souci n'est-ce pas de sa population vous voyez qu'un malade est venu dans un hôpital tous les médecins qui ont participé à son traitement sont morts ça ne vous dit pas quelque chose vous croyez que ça prend des semaines pour établir que c'est l'Ebola on aurait tout de suite pris des positions de mesures de base pour empêcher la propagation mais retenez qu'il y a eu trois mois trois mois c'est-à-dire depuis janvier c'est seulement en mars que la Guinée a connu qu'il y avait Ebola en Guinée vous croyez que ça c'est responsable ? docteur Fayard honorable avant de répondre oui je vais une minute une minute honorable une minute avant de répondre honorable écoutez le président Alpha Pondé en juillet quand il parlait de l'Ebola et vous allez répondre en même temps vous allez faire votre point on écoute le président Alpha Pondé c'était déjà en juillet monsieur le président Alpha Pondé bonjour bonjour merci d'être sur TV5MONDE avant de dévoquer la raison de votre présence ici à Brazzaville je voudrais parler d'une crise sanitaire qui touche notamment la Guinée c'est le virus Ebola qui est dans une situation incontroelable donc d'après MSF est-ce que vous avez pris des mesures suffisantes pour gérer cette crise ? d'abord la situation n'est pas incontroelable du tout et nous avons une structure où toutes les relations qui viennent font une réunion tous les jours avec tous les diplomates aujourd'hui on n'a plus de cas à Conakry le seul point noir qui reste encore c'est l'Iguidogou parce qu'au début il y a trois villages qui n'acceptaient pas que les médecins viennent finalement j'étais à Guidogou donc on a réussi à les convaincre vous estimez que le centre foncière exagère la situation ? en tout cas moi j'ai rencontré le MS j'ai rencontré les gars de CDC avant de quitter et le rapport qui est fait cette semaine tu sais qu'il n'y a plus de cas qu'on accueille il n'y a plus d'autres alors honorable vous l'avez écouté c'était en juin les chefs d'état étaient convaincus qu'il n'y avait plus de cas mais attendez Jacques quand on compare Ebola à la malaria il est incontestable que la malaria tue plus qu'Ebola aujourd'hui en Afrique et en Guinée tout le monde connait ça c'est des millions de victimes par an en Afrique à cause de la malaria ça tue même plus que le sida ça c'est une réalité mais aussi on parle il a parlé d'autres fois il a parlé du libéral de la Sierra Leone vous croyez que ça a été mieux géré parce que les présidents sont restés sur place la gestion au libéral a été catastrophique pour la simple raison qu'on a mis toutes les régions en quarantaine à la fois on a sorti de l'armée pour empêcher les gens de se déplacer sans précaution comment les gens vont se nourrir on a dit que chaque malade de ne pas toucher d'appeler le gouvernement qui n'a pas les moyens d'aller partout parfois il y en a qui sont morts de faim parce qu'abandonner même si c'est avant qu'on le confirme si c'est Ebola ou pas dès que tu as une grippe ou tu as un froid etc. et que tout le monde te fuit et on t'abandonne dans la maison ça a été catastrophique et ce n'est pas de moi c'est la directrice générale de l'OMS qui a demandé à ce que cette façon de mettre le pays en quarantaine n'était pas la meilleure façon parce qu'il n'y aurait plus de morts par la quarantaine que par Ebola ça c'est un deuxièmement quand on parle de responsabilité du Sénégal pour avoir fermé les frontières le Mali n'a pas fermé ces frontières pour autant le Mali n'en a pas eu et on ne peut pas même si tu mets toute l'armée guinéenne tout au long des frontières libériennes et lyonnaises on ne pourra pas systématiquement fermer les frontières on peut fermer les grandes routes mais tu ne peux pas fermer les sentiers des champs et les familles sont entre de part et d'autre des points frontaliers et ce qu'on oublie c'est que malgré l'état puteur comme ils le disent des infrastructures guinéennes dans la CDAO entre ces trois pays la Guinée et la puissance économique de ces trois pays dévastés par la guerre face à un connu ce n'est pas seulement les Guinéens à Masanta qui s'y soignent tous les Libériens malades viennent ou à Guékédou ou à Masanta pour se faire soigner alors qu'on dise qu'on n'a pas fermé les frontières est-ce que c'était ça la solution non je ne crois pas mais aussi est-ce que l'alarmisme c'était ça sinon on a parlé de mise en quarantaine de Guékédou et de Masanta et je me souviens très bien on a même discuté à l'Assemblée mais qu'elle a été qu'est-ce qu'on a dit ah oui parce que c'est la forêt on veut les isoler du reste de la Guinée c'était ça encore le problème quand le problème a été posé à l'Assemblée c'était le même Onomou qui a dit qu'on ne pouvait pas mettre leurs parents en dehors de la Guinée comment ils vont se nourrir comment ils vont s'approvisionner en ceci ou en cela et c'est le même qui dit aujourd'hui non il faut fermer nos frontières et ça pertinemment on ne peut pas fermer systématiquement les frontières aux hommes tu peux fermer les frontières aux véhicules mais combien passent de la Guinée au Libéria sans prendre de véhicules par les routes dans la forêt parce que c'est des dizaines de milliers et quotidiennement donc la sensibilisation est la seule solution à Ebola mais ce n'est pas parce qu'on a voulu fermer les frontières parce qu'en réalité la partie sénégalaise avec la Guinée n'a pas de ce ne sont pas des zones infestées par Ebola que le Sénégal ferme ou pas si c'était des zones infectées ça allait aller au Sénégal parce que la population allait se déplacer de toute façon tout ce qui se mange au Sénégal en termes de pommes de terre de fruits qui viennent de la Guinée aujourd'hui ça crée un autre problème tant du côté de la Guinée que du côté du Sénégal donc que le professeur dise effectivement il y a eu un moment en Guinée où on est parti jusqu'à 28 jours sans enregistrer de nouveaux cas et tous les nouveaux cas qui étaient enregistrés après sont les gens venus du Libérien qui n'ont pas les moyens de contenir une épidémie et les gens parce qu'ils disent en Guinée on peut être soigné ils traversent pour venir à Guinée il y a eu des cas comme ça il viendra pour votre mot de fin alors docteur il se fait très tard allez-y pour votre mot de fin et puis voilà le nom de la vacante allez-y docteur bien alors Jacques c'était un plaisir vraiment de nous donner l'opportunité d'expliquer au Bloc de Guinée que le Bloc libéral est un parti de conviction ce n'est pas un parti qui est déclaré avant ni même à être prêté à quelqu'un il y a des problèmes très très sérieux en Guinée Ebola effectivement est en train de tuer la sécurité est effectivement galopante la misère va galopante également dans notre pays la division attend chaque mètre carré de ce pays tous les jours en 4 ans M. Damaro ne va pas nous démentir il y a eu plus d'affrontements inter-économiques en Guinée qu'il n'y en a eu depuis l'indépendance en 58 quoique cela ne m'amène pas à dire que le professeur Alpha Condé a été l'inventeur de l'ethnocentrisme en Guinée aujourd'hui il a pourtant la responsabilité de combattre cela il n'a pas été capable il a permis même à certains de ses ministres de taxer une partie du peuple de Guinée d'être des étrangers je vais faire un commentaire rapidement par rapport à ce que M. Damaro a dit parce que c'est grossier ce n'est pas vrai quand il dit que de Dixim jusqu'à Wanindara c'est des gens d'une même communauté mais non j'ai ma maison même dans cette partie-là dont vous parlez et je peux vous compter de milliers par exemple de Tissi de Thomas de Manon etc etc de Soussou écoutez le fait que nous nous retrouvions dans la ville de Conakry ou dans certains quartiers nous avons une dominance soit de Peul ou Soussou ou Malenqué ce n'est pas le fait n'est-ce pas de haïr autour c'est juste des contingences simplement je crois qu'en tant que leader n'est-ce pas nous avons la responsabilité de gérer tout ça pour créer l'harmonie on n'est pas capable de créer ça aujourd'hui le BL c'est retirer c'est pour des valeurs qu'il défend et donc le BL ne participera pas à une organisation qui tourne carrément le dos à ses objectifs à une organisation qui fait dû être de l'opposition mais dont les militants se posent la question est-ce que vous êtes maintenant de l'opposition ou de la mouvante et le BL ne partiendra pas à une organisation dont la charte le règlement intérieur sont violés de manière régulière c'est cela le message que nous avions à vous donner et nous pensions qu'au BL il y avait des choses plus importantes à faire nous participons à la sensibilisation nous avons fait une déclaration par ailleurs c'était en mars j'étais encore à Washington pour appeler les populations à prendre très aux cellules cette maladie et nous avons même depuis donné des conciles pour que nos militants à la base participent à la sensibilisation il y en a même qui sont en train de travailler aujourd'hui dans le centre de prise en charge avec nous tout ça c'est l'effort que nous sommes en train de faire mais il faut reconnaître que le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités à temps on a banalisé ça et aujourd'hui c'est de l'arme de crocodile qu'on est en train de verser parce que simplement il y a des élections qui pointent à l'horizon d'ailleurs c'est demain que le Béal avec d'autres partis politiques vont sortir une déclaration conjointe pour dénoncer exactement ce que fait actuellement le RPG en région forestière c'est un drame les gens meurent on ne peut pas faire de la politique quand les gens meurent aujourd'hui Jacques quand vous allez dans les villages où l'Ebola est en train de tuer ceux qui vont là-bas ils portent les t-shirts du RPG et ils vont même jusqu'à dire que le détergent qu'on achète pour aller donner aux gens pour se protéger ils disent que ce sont des amis du professeur Alpha Condé qui ont envoyé ça non il faut enlever la politique quand les gens sont en train de mourir c'est cela la criature de ce parti dont on ne reconnait plus il est véritablement attaché aux valeurs aux valeurs simplement humaines c'est pour cette raison que le bien que nous sommes nous devons tous nous donner la main pour voir le procès Alpha Condé et son équipe complètement éloignée du pouvoir de notre pays c'est ça ce que je voulais dire et j'encourage les militants et les sympathisants du bloc libéral et j'invite encore une fois aux clients de prêter attention de prêter l'oreille au bloc libéral le bloc libéral est en train de se battre pour des choses sur les choses sur les choses pour notre pays je vous remercie Jacques avant son départ je voudrais dire un mot là avant son départ une minute une minute on n'a pas assez de temps nous allons prendre au moins quelque c'est très important c'est très important Jacques merci tout est important ici tout est important alors on va permettre certainement aux auditeurs de placer ça fait au moins le bloc libéral est l'antenne on va permettre aux auditeurs de placer un petit point vous aurez la possibilité vers la fin de placer le mot voilà alors merci voilà alors chers amis auditeurs comme je le dis on va vous permettre 1 minute 30 secondes de faire un point un point et puis vers la fin nous allons aller jusqu'à 22h et puis Al-Mami prendra la suite donc on a à peu près 30 minutes nous allons vous donner 20 minutes et puis nous allons revenir à salider à vous Elay Djogo et puis Chérif et puis Edouard et l'Amine Camara pour la conclusion voilà on va directement du côté d'Amadou Diallo allez-y 1 minute 30 secondes votre point sans colo c'est parti alors Amadou Diallo Colombes-O-Hoyo bon je pense que nous l'avons perdu on va l'avoir tout à l'heure on va aller du côté d'un frais qui nous appelle avec l'admire 610 le cas de mes chiffres donc 51-32 51-32 vous êtes en ligne bonsoir bonsoir à tous les éditeurs bonsoir votre nom rapidement allez-y bonsoir Lazare Spagnol j'appelle depuis Fladelcy allez-y monsieur Lazare Spagnol juste pour faire un point par rapport à l'épidémie qui ravage cette conférence est being recorded Q&A session started je ne sais pas si vous avez des récordes alors oui allez-y vous me recevez oui je vous reçois allez-y ok d'accord bon en fait c'est très malheureux ce qui se passe aujourd'hui parce que le gouvernement a été incapable si vous entendez monsieur le président dire que la situation était contrôlable c'est faux je sais que les hôpitaux en Guinée aujourd'hui ne sont pas équipés dès le départ il a fallu trois mois pour qu'on sache de quoi il s'agissait il a fallu envoyer des extensions en France pour qu'on porte le dernier aussi qui était là mais cela a été fait mais après ça ça a été banalisé ce n'est pas seulement à cause de la forêt dans le peuple de Guinée que moi je vois bien sûr je suis de la forêt d'accord mais moi je ne parle pas parce que je suis forestier je parle en tant que Guinéan ce que le gouvernement a fait ce n'est pas bon moi ce n'est pas le monsieur que j'ai connu dans les années 92 quand il venait à Guinée faire votre campagne ce n'est pas ce monsieur que je vois aujourd'hui qui est destiné dans notre pays ce n'est pas comme ça ça devrait être géré Dieu merci on a eu approché le diagnostic ça ne serait qu'à tendre la main partie par là pour que nous ayons de l'aide mais de nos jours ce n'est pas ça ils vont battre campagne pendant que nos parents meurent on met les malades en quarantaine d'abord le peuple de Guinée on est très mal nourri on met un malade en quarantaine on ne sait pas qu'est-ce qui devrait soit vraiment déplorable il faut que le gouvernement prenne ses dispositions on va vous permettre d'avoir beaucoup plus merci voilà alors avant de permettre le point on va écouter rapidement on a peut-être en 2-3 minutes la réaction du chef de l'état aujourd'hui la population sur l'existence de la maladie dans le but de faciliter l'intervention des médecins sur le terrain c'est l'objectif fondamental de cette rencontre du président de la république avec ses journalistes une manière d'impliquer toutes les couches socio-personnelles du pays dans la lutte contre cette épidémie nous pouvons renforcer les mesures il y en a des gens qui ne croient pas à la maladie il y en a d'autres qui ont dit non 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 les blagues viennent pour vous dire donc la société civile se mobilise les cas sont mobilisés il faut que vous maintenant aussi les médias vous mobilisez tout le monde doit considérer ça comme c'est une guerre il n'y aura pas de guerre civil anglise ça je vous le garantie mais en une guerre c'est la guerre contre Ebola toute personne tant soit que citoyen et guiné doit s'engager dans cette bataille que vous voyez que les médias doivent jouer un grand rôle dans la civilisation surtout dans la langue nationale le coordonnateur national de la lutte contre le virus Ebola fait le point de la situation actuelle de la maladie dans le pays à ce jour nous avons 862 cas toutes formes confondues enregistrées dans notre pays avec 550 décès et parmi ces cas nous avons 364 cas confirmés avec 400 décès les cas probables sont au nombre de 151 et 151 décès nous avons 47 cas sous-faits donc 4 décès en ce jour nous avons 134 personnes hospitalisées dans nos centres de traitement essentiellement à Conakry et à Guigedou et Monsanta respectivement nous avons 22 à Conakry Monsanta 32 et Guigedou 80 et parmi les sujets hospitalisés à Guigedou Monsanta a le plus grand nombre suivi par Keroane et Guigedou l'objectif du président de la république est non seulement de lutter contre la fièvre hémorragique à l'UF Ebola en Guinée mais aussi et surtout au Biblia et en Sierra Leone nous devons nous battre même s'il est un seul cas au Biblia on n'est pas sur la grève donc la Guinée doit forder son parlo par le Biblia et Sierra Leone donc ce que nous voulons aujourd'hui on a le même du centre d'urgence aux frontières différentes frontières identifiées de différents passages mais nous voulons qu'il n'y ait pas que des centres d'urgence mais qu'il y ait aussi des laboratoires c'est-à-dire on a deux actuellement Guigedou et Conakry il faut qu'on multiplie qu'on ait au moins en Massanta un en Folcaria au moins en plus de su de Guigedou donc nous allons continuer à mobiliser les bails de fond la mobilisation des bails de fond et l'implication de toutes les couches socio-portionnelles du pays pour la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola une volonté encore affichée par Porcelain Facondi qui compte s'investir pleinement dans la lutte engagée contre cette épidémie vous suivrez l'intégralité de cette rencontre juste après ce journal au terme de la rencontre que le chef de l'état a eu avec les patrons de presse l'assurance a été donnée que les professionnels des médias vont s'impliquer dans la lutte contre le virus Ebola c'est du moins ce qu'on retient de cet entretien entre Porcelain Facondi et les journalistes de la presse nationale et internationale le point avec Mamoud Obari Devant les patrons de presse les responsables des médias d'état et autres journalistes accrédités Porcelain Facondi a rappelé le rôle combien important des professionnels des médias en cette période d'épidémie cette préoccupation de chaque pays d'état a suscité une même de solidarité sur les responsables des médias j'avoue que j'ai été impressionné par la sincérité du chef de l'état sa parouche volonté d'en finir avec cette maladie le plus peu possible en guise de réponse notre union ne tardera pas à mettre en place un mécanisme qui lui permette de s'impliquer davantage dans la campagne je pense aujourd'hui que tout organe responsable doit vraiment s'impliquer parce que comme il l'a dit le président c'est une guerre c'est une guerre qui est menée il faut vraiment l'implication de tout le monde je pense que c'est super important parce que la nation avant tout la coordination nationale de l'imposte à Ebola estime aujourd'hui à 70 millions de dollars l'an de l'op devant permettre de lutter efficacement contre cette épidémie sur le terrain nous avons déjà trop tôt qu'on a fait à lutter en autre manière contre cette maladie mais aujourd'hui nous sommes davantage revidérés par l'intervention du chef de l'état nous comprenons le souci du chef de l'état nous comprenons le souci de toute la Guinée aujourd'hui face à cette maladie c'est un défi c'est un défi qui peut relever et nous avons les moyens de le relever nous avons les moyens de douter cette maladie hors du pays à travers une bonne possibilisation à travers une bonne information à travers une communication saine en direction des communautés rurales et celles des villes nous avons un grand exemple aujourd'hui nous avons l'exemple de téléméler où la population dans sa majorité a accepté de collaborer et finalement on a goûté Ebola hors de la conférité de téléméler si ça a été possible de téléméler ça peut être possible dans la vie qui compte la Guinée nous sommes tous d'accompagner le père de famille il a à l'exemple de téléméler à l'exemple de téléméler merci à vous merci à vous merci à docteur Fayat je le salue je l'encourage bonsoir bonjour la mine caméra seulement que Jacques ce que j'ai dit depuis le début la Guinée est mal partie c'est la même chose qui se continue c'est beaucoup regrettable qu'on entend un député de l'ensemble guinéen qui se formule la loi guinéen qui vient qui ne regrette rien de dire que c'est une communauté qui reste de tel endroit jusqu'à tel endroit en plus les fois passées il a dit qu'il avait voulu chercher un terrain on lui avait dit que si tu n'es pas paix tu ne peux pas avoir un terrain dans ce lieu là c'est une chose qui n'a jamais existé en Guinée je demande ça formellement et puis je le témoins il y a le Guinée qui s'écoute partout dans le monde c'est vraiment c'est vraiment regrettable c'est les députés pareils qu'on avait qui votent la loi guinéen aujourd'hui à l'ensemble national de la Guinée vraiment c'est regrettable la Guinée est mal partie je vous remercie voilà merci alors monsieur Keïta les yeux c'est 1 minute 25 secondes comme tout le monde rapidement Lamine Keïta allez-y 1 minute 25 secondes allez-y bon Jacques bonsoir comme c'est 1 minute 25 secondes moi je crois que je vais donner sans auditeur sinon j'ai beaucoup de choses à dire parce que Dr Fayet venait rencontrer sa vie voilà non on va pas aller là-bas demain vous allez donner votre point sa vie ça doit être voilà demain Lamine vous allez donner votre point de vue alors demain voilà demain c'est mieux parce que là j'ai trop de choses à dire honnêtement merci beaucoup mon frère voilà merci monsieur Keïta on va directement du côté de Shérif Diallo Shérif Diallo allez-y 1 minute 25 secondes alors Shérif Diallo vous êtes en ligne ah voilà je pense que nous l'avons perdu on va directement du côté Ibrahim Ba Ibrahim Ba 1 minute 25 secondes c'est parti top bonsoir Jacques bonsoir à tous les auditeurs Jacques si j'avais eu l'opportunité de poser une question à monsieur Damaro j'allais lui demander quand le président Alpha Conde était parti en forêt dire au populaire saluer les populations de la forêt comme pour dire que Ebola n'existe pas en Guinée quel commentaire il a à faire concernant ce comportement du président Alpha Conde et tout récemment lors du sommet Etats-Unis Afrique madame Nantes-Sherif avait dit aux Etats-Unis ici même il y a peut-être un mois de cela que Ebola est un faux problème il y a l'audio ça existe en audio et en vidéo Nantes-Sherif l'a dit ici aux Etats-Unis que Ebola est un faux problème de l'autre côté je tire mon chapa docteur Fayab je le remercie pour son honnêteté pour son franc-parler je vous assure si on avait une vingtaine de personnes de cadres honnêtes et responsables dignes comme lui peut-être la Guinée ne serait pas là voilà je vous remercie franchement je le tire mon chapeau merci vous allez pour en vote 4 au bloc libéral c'est bien ça merci merci voilà Ibrahim vous écoute il va vous appeler après l'émission voilà on va aller rapidement prendre la réaction de Sylvie Soulemane Sylvie rapidement 1 minute 25 secondes allez-y oui puis il y a un volant il y a un volant à ce moment Jacques Roger on a écouté avec intérêt Jacques Roger quand ce qui concerne M. Fayab pour moi il n'y a aucune différence entre Fayab et Mouno et puis l'opposition guinienne c'est lui d'Alan Djala aujourd'hui pour moi c'est pur sabotage et des mensonges Jacques Roger parce que j'ai entendu aujourd'hui que Hélène Chéline Johnson n'a pas effectué les déplacements parce qu'il avait des soucis elle a pris des précautions également le président d'Israelion mais ça tue l'Iberia et l'Israelion plus que la Guinée qui n'a pas pris de précautions et la Guinée le président de la Guinée qui a effectué le déplacement qu'est-ce que ces hommes a dit à cela après tout ça il vit et féliciter le président de l'Iberia et Chéline là où il s'accue plus que la Guinée donc vous devez comprendre ceux-là pour moi c'est vraiment en train de chercher une place à côté du président de l'Iberia ils ne savent pas comment le faire il faut être dur il faut manquer pour qu'on t'apprête voilà merci Philippe vous s'attourez allez-y pour votre point rapidement 1 minute 25 secondes oh non j'accorde Roger je vous remercie vous pouvez passer la parole à quelqu'un d'autre je voulais seulement parler à Fayah et comme il n'est pas là je garde pas ma parole merci passe à quelqu'un d'autre voilà Mamadi Kamara allez-y merci ok merci beaucoup M. Jacques comme Fayah c'est regrettable il n'est plus là mais ce que j'avais à dire à Dr Fayah il a échoué complètement sa mission la mission qu'il a été roboté commandé pour faire il a échoué depuis la confusion qu'il est parti faire à Gekidou depuis que Dr Fayah a été chassé il n'a jamais été là-bas donc sa mission c'est créer une tension de guerre entre les malinqués et les forestiers peut-être l'ambition de ses mentors c'est détruire tant que les malinqués sont en Guinée il faut les détruire pour qu'eux ils gagnent le pouvoir mais malheureusement Fayah c'est dommage pour Fayah mais il va être en Guinée reviens au sujet s'il te plaît alors écoutez écoutez le neuf l'anomphobie que Fayah a fabriqué pour détruire il m'est fini il connaît l'histoire de la Guinée merci on va aller du côté de Ousmane s'il vous plaît c'est pas un privilège en même temps pour parler pendant que les auditeurs parlent allons-y rapidement monsieur Ousmane nous l'avons perdu on va aller du côté de Sidiki Kaba Kaba allez-y bonsoir mon frère Zach bonsoir à tous les auditeurs bon moi je parle seulement comme docteur Fayah il n'est pas là donc Ibrahim Diallo c'est le deuxième parti de UFDG mais on va comprendre docteur Fayah il est c'est menté donc je crois que la Guinée va on va parler là-bas merci c'est de gros mots ça on va sortir là-bas mon ami Kaba Barry Barry allez-y pour votre point pas de gros mots bonsoir monsieur Jacques c'est que l'ordre l'ordre vraiment monsieur Fayah Mili Molo c'est l'homme qu'il faut la Guinée moi je l'apprécie très sincèrement habitant aux Etats-Unis le regardant travailler combien peut-être depuis 2010 moi je pense que le monsieur il est un brave pour les Guinéens si les Guinéens ne le reconnaissent pas Dieu le reconnaissera c'est ce que j'allais à dire monsieur Isaac bonne soir bonsoir on va dire du côté de Amara Kourma Amara vous êtes en ligne Roger bonsoir et bonsoir à l'ensemble des éditeurs je viens tout simplement remercier monsieur Damaro pour son courage son franc-parler monsieur Jacques en plus de ça je tire un coup de sa peau pour les ressorts poussants et amis de Télémélé les fonctionnaires de Télémélé tous qui sont soucieux de l'air de l'électure ce qu'ils ont fait monsieur Jacques c'est extraordinaire mais quand cela ne tient je voudrais tout simplement dire à Fayah qui est un ressort poussant de Télémélé un fonctionnaire de Télémélé qu'est-ce que lui principalement il a fait pour convaincre les fils de Télémélé là où il est considéré comme l'épidémie depuis que l'épidémie s'est déclarée à Télémélé est-ce qu'il a pris seulement un pas pour aller convaincre ses parents pour qu'il croit également effectivement qu'il y a Ebola dans cette réfecture parce que c'est là où se posent des problèmes les gens ne croyaient pas à l'existence de cette maladie mais qu'est-ce que lui ça a fait dans ce sens je vous remercie Jacques puisque on n'a pas assez de temps et je peux revenir demain merci Aboulaye allez-y vous êtes en ligne Aboulaye alors Jacques bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs en fait Jacques c'est juste pour rappeler aux Guinéens qui nous écoutent à l'heure là que nous sommes à 20 jours du 28 septembre c'est juste pour les rappeler que nous devons commémorer ce qui s'est passé au 28 septembre 2009 donc chacun se prépare qu'on n'oublie pas ceux qui sont morts pour la démocratie en Guinée et l'état du droit et je demande surtout les partigains du pouvoir qui ont beaucoup profité de cette fois-ci de penser à ces morts-là à ces femmes violées à ces femmes tuées au stade parce que cela nous a profité merci monsieur Jacques merci Diaby Fodiba oui bonsoir monsieur Jacques j'ai dit bonsoir à l'auditoire c'est dommage que monsieur Faya n'est plus sur les antennes comme il refuse tout partout c'est un peu chaud il se retire alors la question que je voulais lui poser spécialement où il se nourrit d'où qu'est-ce qu'il le finance parce qu'il ne peut pas nous dire que son financement vient de ses militants aujourd'hui nous savons ce qu'ils sont cachés derrière lui mais la Guinée est dans des bonnes mains c'est tout ce qu'on peut leur dire cette Guinée elle est dans des bonnes mains et je dis merci à l'honorable Damaro Kamara bonsoir tout le monde merci voilà merci on va quitter au débat sois-lui du côté dans des bonnes mains allô bonsoir monsieur Jacques bonsoir tout le monde vraiment je suis très 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 content du fait que Faya Milmono soit un compatriote soit quelqu'un qui vient de mon pays je prie Dieu qu'il nous donne beaucoup de Faya Milmono je pense que moi comme je ne suis pas quelqu'un qui est trop actif dans la politique je vais voir les responsables du BL ici et tout ce qu'il faut faire pour que Faya puisse réussir dans son combat si Dieu me donne la force et le pouvoir de le faire je vais essayer de faire mon mieux donc je demande aux responsables du BL qui sont là Ibrahim Diallo particulièrement vraiment de rentrer en contact avec moi ça je le dis ici pour que tout le monde entende moi je suis prêt à faire tout ce que je peux faire tout ce qui est de mon mieux je ne vais pas dire que je vais faire plus que ce que je peux pour supporter ce monsieur là parce que vraiment lui il n'est pas là pour chercher son gain personnel sinon Faya serait dans le gouvernement d'Alfa Kondo aujourd'hui s'il voulait parce que dans le gouvernement il n'y a pas quelqu'un qui peut s'exprimer qui peut défendre ses idées comme Faya Milimono si aujourd'hui il est dans l'opposition c'est parce qu'il a des convictions c'est parce qu'il croit en quelque chose c'est parce qu'il veut que son pays sorte de l'ornière donc vraiment je prie Dieu qu'il nous donne beaucoup de Faya Milimono beaucoup de Faya Milimono pour que la démocratie triomphe dans notre cher pays je le remercie et je prie Dieu qu'il réussisse dans son combat merci Lantinekita bonsoir monsieur Jacques bonsoir ok donc je salue tous les auditeurs et vraiment on a écouté un docteur Faya bon égal à lui-même et comme il l'était l'autre jour sur l'autre antenne il promettait effectivement qu'il y a une rébellion en forêt c'est à se demander si Faya n'est pas en train de désinformer les gens en forêt pour ne pas qu'ils se traitent contre cette maladie et pour faire de rétablir la situation politique c'est vraiment un dommage mais bon moi je dirais surtout de faire attention à ce jeu qu'il mène parce qu'on le voit effectivement sur ce côté la tuerie comme les gens ils voulaient appeler à une certaine désobéissance et il veut autoriser les gens à s'opposer à l'état et c'est ce qu'il défend lui et donc moi je dis que le docteur Faya franchement est passé à côté ce soir et se demander si l'honorable ne ferait pas mieux par exemple de son temps de même discuter avec son ami le damien qui au moins malgré son combat politique qui est bien dirigé contre le conseil Alpha Condé il a des objectifs clairs il est dans une opposition claire mais au moins aime la Guinée aime franchement le succès le progrès il n'y a pas en train de faire quoi que ce soit autrement donc je ne suis pas du contraire ok merci je suis à l'écho alors Bourria rapidement bonsoir pour la 1 minute et 25 secondes c'est la nouvelle méthode ça nous serons très rapides avec vous merci aux camarades honorables monsieur Damaro Camara qui nous avait dit que voilà elle est de l'autre côté mais malgré tout ils ont un terrain quand même dans la commune de Ratoma malgré c'est une communauté qui habite là-bas je suis satisfait je suis même dépassé vous savez pour être ennemis de la république aujourd'hui il faut dire la vérité tous ceux-là qui sont venus pour traiter docteur Fayah Minimonod d'ennemis ou bien récupérateurs voici le problème que nous avons nous étions dans une émission ils ont demandé pourquoi l'opposition n'a pas été en forêt ou bien ailleurs pour sensibiliser quand il y a eu le cas de Fria les asses sont déplacés monsieur Lassana Kouyate a été bloqué au cours de route monsieur Jacques pour envoyer des mangers à ces ans-là on dit c'est la récupération politique pardon soyez guinéens respectons-nous monsieur Fayah c'est un docteur au moins dites monsieur Fayah Minimonod il n'est pas égal à vous pardon et Jacques merci de l'avoir amené la semaine-là et la semaine dernière Jacques je ne dirais pas que vous n'avez pas fait des émissions de bonnes émissions mais c'est chaud dans le RPC il y aura beaucoup de démissions parce qu'il n'y a rien à dire je dirais une fois encore reste un piste du karma si le RPC pouvait fabriquer un individu une personne il allait fabriquer un autre karma mais hélas hélas il n'y a plus personne à débattre avec si l'honorable est venu pour défendre son camp il n'a fait qu'un nu le camp du RPC arc-en-ciel ce soir une fois encore merci à vous Jacques et nous restons dans le débat nous réchauffons une fois encore allez-y d'accord voilà réchauffer d'un point de vue avant de permettre on va aller rapidement une minute une minute aussi c'est aussi valable pour les autres parce qu'on n'a pas celui-là alors on va aller d'Ibrahim une minute pour votre mot de fin on vient à l'honorable talibé et puis on va conclure avec les autres frères alors Ibrahim allez-y voilà merci beaucoup Jacques vous savez d'abord moi j'ai marqué certaines contradictions au niveau de l'intervention de l'honorable je respecte beaucoup parce que c'est un député de la république mais je pense que le problème l'autre fois il avait il avait fait entendre ici que le mal c'est-à-dire que s'il y a un problème il ne faut pas du tout ramener ça dans le passé et qu'il faut essayer de régler les problèmes actuels sans ramener au passé c'est-à-dire il a toujours dit que pour les audits il s'agit qu'il faut rendre coupables ceux qui sont coupables et puis peut-être pour lui de les finir ça c'est un mais quand il s'agit du professeur Alphacondé de sa politique là il nous dit toujours que non c'est-à-dire que le professeur Alphacondé est venu après 50 ans il ne peut pas faire ceci parce qu'il a trouvé que la Guinée était ceci la Guinée était cela le pays n'était pas travaillé donc ça c'est une contradiction que j'ai marqué la deuxième chose et je crois que c'est un peu je crois que lui-même il est sorti un peu de la raison il parle il fait ce témoignage pour dire que parce que sa femme lui a voulu avoir une parcelle dans le quartier de Bambéto Amdallah et Koza et qu'on ne lui a pas dit ça et qu'il a parlé avec un de ses amis qui lui a dit non toi qui ne connais pas la politique il fallait envoyer sa femme et quand sa femme est venue pour l'obtenir je pense que ce sont des exemples qui sont très dangereux pour la nation Jacques remercions notre allez-y rapidement Eladj Eladj vous êtes en ligne allez-y rapidement Eladj on n'a rien compris dans son intervention pour la simple raison qu'il se prenait non seulement à Dr Fayard mais aussi à M. Onomo et là il partait de gauche à droite donc qu'il soit vraiment constant dans ses interventions et par rapport comment dirais-je à M. Sherif je vais juste lui dire que personne ne peut faire un deal sur la tête du BL le problème ne se situe pas au niveau de rencontrer Alpha Condé mais le problème du BL se situe à la manière si vous vous rappelez M. Jacques les premières 4 personnes ou 3 personnes qui sont allées voir le président dès qu'ils sont arrivés d'après le journaliste le président même s'est exclamé mais où est faillant donc Alpha Condé est dans sa logique de Mathiavel et comment dirais-je essayer de diviser pour régner mais je crois avec le BL il s'est trompé réellement nous sommes constants avec nous-mêmes nous nous sommes fixés un objectif c'est nous n'allons jamais négocier les principes et les valeurs si Alpha Condé veut rencontrer le BL et le président du BL il doit non seulement respecter la constitution respecter les principes et les valeurs et en ce moment il pourra rencontrer le BL et le président de BL je vous remercie et je remercie tout le monde Jacques merci allez-y une petite minute malheureusement allez-y voilà merci Jacques je vais rapidement pour la petite minute je regrette quelque chose l'intervention de l'honorable de l'honorable caméra voilà l'honorable a dit de Dixine à Wanindara il y a qu'une seule communauté je suis désolé un responsable un député annonce de tels de tels mots c'est très regrettable je suis d'une communauté je suis né à Dixine plein Dixine mais il y a toutes les communautés se retrouvées là où ils habitaient ils habitaient en face de Dixine Bora de Dixine Bora on est venu à la carrière dans la commune de Matam dans cette commune toutes les ethnies se retrouvent honorable je vous prie je vous prie ayez des langages unificateurs qui peuvent unir les Guinéens c'est ce qui peut nous aider ne soyez pas contre une communauté ça ne peut pas arranger le pays et c'est le problème que nous avons et j'ai beaucoup regretté dans l'intervention d'Iran l'intervention de l'honorable il a interrompu le président du BL plus de trois fois pendant qu'il intervenait ça il faut l'apprendre je suis désolé je viens rapidement dans la crise d'Ebola aujourd'hui qui est en train de politiser la crise d'Ebola personne n'est en train de politiser si ce n'est pas le RPC c'est le cancer actuellement Jacques au moment où je te parle en forêt les officiels qui sont là-bas ils sont partis faire la campagne ils vont pour faire la sensibilisation ils ont des fleurs jaunes sur leur cou et demain vous verrez la déclaration du BL et de certains partis politiques qui dénoncent cela donc personne n'est en train de politiser cela si ce n'est pas Alpha Condé je l'ai dit hier même l'air qu'Alpha Condé respire s'il peut le politiser il va essayer de politiser cette terre donc c'est très dommage nous avons alors c'est un idée on va demander à notre frère Karamoko s'il vous plaît passez-nous 5 minutes on va vous passer ça tout à l'heure on va donner donc 3 minutes à l'honorable 1 minute à Chérif et 1 minute à Odoin Lamine Kamara alors l'honorable vous avez 3 minutes puisque vous avez été cité à plusieurs reprises allez-y est-ce que vous m'entendez ? oui nous vous entendons vous avez 3 minutes je crois que dans le débat d'aujourd'hui Jacques il y a un problème de niveau de compréhension si nous voulons discuter des problèmes de notre pays il faut que l'on s'attaque aux racines des problèmes que nous avons si nous voulons réconcilier notre pays il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité il y a des choses qui relèvent du domaine de l'état il y a des choses qui relèvent du domaine du règlement il y a des choses qui relèvent du domaine du social quand je dis que des dixines comme ils viennent de dire quand on parle de Bambetto il y a des notoriétés publiques il ne faut pas fermer les yeux à midi pour dire qu'il fait nuit tout le monde sait que c'est un quartier à 90% d'une seule communauté je ne dis pas que je suis contre cette communauté ça n'a rien à voir mais j'ai dénoncé ici sur les mêmes antennes que c'est un quartier où il n'y a pas suffisamment d'école il n'y a pas de poste de santé d'hôpitaux en fait d'école publique et qu'il fallait les créer parce que c'est des facteurs qui empêchent la jeunesse d'être éduquée et je vais vous donner un autre exemple je l'ai même écrit quand nous on grandissait Kankan était le fief d'un badi jawadou est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous imaginer un malinqué candidat à la mairie de Labé ou un peu le candidat à la mairie de Kankan c'est un endémic 10 ça mais c'est une réalité je vais vous prendre un autre exemple le bonheur c'est l'air le meilleur bonheur le mieux destiné de l'Afrique occidentale mais aujourd'hui depuis une dizaine d'années qui importe dès que tu vas sur la tête de quelqu'un 99,99% c'était peu mon père emportait quand il est mort en 58 mais c'est des faits réels il ne faut pas qu'on ait peur des mots quand on est responsable justement il faut qu'on ait la racine qu'est-ce qui a amené ça c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça va disparaître c'est justement pour moi c'est responsable de dire voilà ce qui se passe j'ai été à Zérecourie quand il y a souvent des problèmes entre Cognanqué et Guerger j'ai été parler moi quand on a brûlé les 37 Cognanqué à Garapay c'est moi qui suis allé pour aller dire au Cognanqué voilà comment il faut se comporter quand vous vivez ensemble et on est passé avec d'autres de la communauté pour dire au leur qu'est-ce qu'il faut faire quand on vit avec les autres c'est ce que je veux dire et ce n'est pas parce que ça ne plaît pas à certains de l'opposition aujourd'hui ça n'a rien à voir avec un manque de responsabilité il faut qu'on accueille et ce que j'ai dit c'est une réalité ma femme elle est là je suis avec elle là maintenant c'est une réalité mais aussi après les élections c'est encore pire qu'on accueille il faut aller dans ce quartier là pour chercher un logement madame elle est la femme de 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 elle est là je peux vous donner son numéro de téléphone elle est aujourd'hui ici à Atlanta sa soeur est mariée à 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 aujourd'hui à la retraite trois logements il a cherché on donne parce que c'est sa soeur après quand on le voit avec son mari on dit ah j'avais oublié de vous donner ma femme l'avait déjà promis à quelqu'un d'autre trois fois c'est des faits contre lesquels tout le monde doit se lever c'est ça le vrai danger de la nation ce n'est pas parce que tel est au pouvoir ou tel n'est pas au pouvoir et vous voyez vous même bon sang de Dieu comment nos partis sont ethnisés sans exception quand vous voyez un parti vous voyez la tête du leader 95,99% de ses militants sont de son ethnie que ça c'est tel fait en Guinée ce n'est pas parce qu'on le dénonce on ne le dénonce pas que ça va disparaître donc je voudrais que les uns et les autres comprennent que on dit à Malenke que c'est ce n'est pas parce qu'une maladie est grave qu'il ne faut pas dire son nom si tu ne dis pas son nom tu ne la soignes pas ensuite pour terminer Jacques d'accord quand on parle je n'essaie de de parler de défendre le régime d'Alfa-Colde je ne crois pas je lance le défi à qui compte le premier ministre j'ai compris s'il y a quelqu'un en Guinée qui sait dire au président de la république ce qui ne va pas naturellement je n'envoie pas les copies à la presse mais dans le respect je ne dis pas qu'il ment je ne dis pas qu'il est fourrière je ne dis pas qu'il est machiavélique comme on est en train de le dire mais je sais lui dire ce qui ne va pas et quand je dois prendre ses responsabilités publiquement aussi je sais me prendre je ne demande personne parce que je peux vivre ici je n'ai pas besoin mais quelqu'un a posé la question tout à l'heure pour faire de la politique la politique c'est très cher comment Faya Millimone vit en Guinée quand il ne fait que la politique il ne travaille pas il faut bien que des sources de revenus le proviennent de quelque part ça aussi c'est une réalité on ne peut pas mettre la main à sa face donc encore Jacques merci pour ces minutes mais j'ai dit encore que le Libéria et la Sierra Leone les présidents n'ont pas bougé ils ont déclaré l'état d'urgence mais il n'y a eu plus de morts qu'en Guinée et ça a été encore malgré la base qu'en Guinée voilà encore une fois merci et mes frères ne me comprennent pas mal je ne suis pas éthro-centriste mais la réalité car Faya a dit de Waninda même les noms sont des noms donnés du Futa à ces quartiers pas un seul quartier qui a un autre nom merci honorable merci honorable alors rapidement merci honorable on a compris vos points alors doyen 30 secondes et puis on donne le micro à Almami qui a été très patient 30 secondes doyen demain je vais vous donner au moins vous allez rattraper votre minute allez-y doyen j'accroger d'amore a bouffé une minute donc demain je vais vous donner 5 demain je n'utilise pas 5 allez alors alors en train de donc doyen va tomber malade il a mal à la parole il va tomber malade tu as mal fait Jacques je reviens encore sur l'Ebola et je voudrais que tous les Guinéens s'engagent dans cette lutte je voudrais citer aussi Winston Churchill l'ancien premier ministre de l'Angleterre pendant la guerre qui a dit que la guerre est trop importante pour la laisser entre les mains des généraux alors je dis je répète aussi dans ce sens l'Ebola la maladie l'épidémie d'Ebola est trop dangereuse pour notre pays pour la laisser entre les mains de Alpha Condé et son gouvernement qui se sont montrés incapables de nous trouver des moyens pour contrer cette ébola je suis Jacques et à l'Ebola